Vous voyez là il y a des travaux, ça peut arriver quand on va s'y rendre. C'est un moment où il y aura des travaux et ce ne sera pas forcément possible de toucher la Ka'aba. Moi je vous souhaite vraiment que ce soit possible. Vas-y Abedha tu peux lancer. On a fini normalement le dernier cours avec, on est en train de parler des sandales, des claquettes, ou bien à pied-nus vous avez pu le rattraper. Oui ça est ici ce jour là. Oui ce jour là j'ai vu ça. Parfait. Du coup, est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on a vu la dernière fois avant qu'on regarde les nouvelles choses ? Non ? En concernant vraiment l'ensemble des choses, ce qu'on doit faire avant d'entrer en sacrisation on avait vu. On a vu le passage au sanitaire, les différentes impuretés avec celles qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Donc Al-Wadiou, Al-Madi et Al-Mani. On a vu les spécificités des hommes durant la Aula. Et du coup maintenant, s'il n'y a pas de question on va pouvoir avancer avec la suite. Qui est, hop, ici. Comment on met l'Ihram et ce qu'il faut faire attention une fois qu'on l'a mis. Comment on va le mettre, on va le voir à la fin tout à l'heure, une fois qu'on a fini des diaporamas. Il y a des choses, juste qu'il faut se dire, une fois qu'on a porté cet Ihram là, nous les hommes, il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse attention. Parce que c'est un vêtement qui doit rester propre et contrairement aux femmes où elles vont pouvoir se changer comme elles le souhaitent. Même si le vêtement il a une impureté, elle rentre à l'hôtel, elle se change. Nous, on n'a que ça pour faire la amour. Et ça, malheureusement, vous voyez, ça prend de la place. Donc on ne peut pas en avoir 4 ou 5 dans la valise. Généralement, on en a un ou deux. Moi, je vais vous en fournir un. Si jamais vous en voulez un deuxième, à un moment donné, je vous poserai la question qui veut en avoir un deuxième. Et du coup, vous pourrez en avoir un deuxième. Et sinon, c'est qu'un seul et ça prend du coup de la place. Donc, il faut qu'on fasse attention à la tahara de ce vêtement là. De manière à ne pas le tâcher avec quelque chose qui va faire qu'on ne pourra pas refaire la amour. Certes, vous pourrez toujours en acheter un sur place. Ça se vend un peu partout. Mais ça ne sera pas la même qualité que celui que moi je vais vous fournir. Parce que ça ne sera pas forcément du coton. Ça ne sera pas forcément aussi doux pour vous. Et ce sont des choses qui sont vendues un peu dans les épiceries, etc. Un peu en vrac. Parfois, ça tire. Parfois, ça grippe au niveau des poils. Si, par exemple, il s'est collé au niveau des poils. Ça peut arriver avec celui-ci également. Mais que, en soi, la matière, elle ne s'accroche pas au niveau du poil. Ça va. Mais il y en a souvent quand ils se vendent là-bas. Clairement, quand vous les mettez, ça se colle au niveau de vos poils. Là, on ne peut pas faire la hamra avec. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, clairement, si je vais bouger un peu de cette manière-là, alors ça va arracher mes poils. Et donc, je rentre dans la catégorie. Dans la hamra, on n'a pas le droit de s'arracher un poil. Et donc là, la hamra, elle est invalue. Si, maintenant, j'ai mis mon vêtement pour ceux qui ont un peu, par exemple, une barbe ou un peu de poils au niveau du torse et que ça s'est un peu agrippé, ce n'est pas vous qui avez fait exprès. Si, par exemple, vous allez sentir un peu en le mettant, hop, ça est en train de tirer un peu et que vous n'avez pas besoin de le replacer parce qu'on ne voit rien, alors là, vous n'allez pas le replacer. Si jamais vous n'avez pas le choix, il faut le replacer parce qu'on risque de voir votre hamra, là, il n'y a pas de mal. Mais quand on va prendre un haram qui est de mauvaise qualité et que, clairement, dès que je le mets, il est en train de s'accrocher au niveau de mes poils, alors là, c'est mauvais, on ne peut pas le garder. C'est pour ça que, quand on avait parlé du rasage, j'avais mis concernant le rasage, chacun d'entre nous, il connaît au niveau de sa pilosité. Si vous savez que la repousse, elle prend 3-4 jours, alors il faut faire attention justement à ce que vous n'êtes pas rasé et que c'est 3-4 jours avant le début de votre hamra. Si votre repousse au niveau des poils, vous savez qu'elle s'agrippe au niveau de vos vêtements habituellement, alors il faudra éviter de faire ça. Sinon, vous n'allez pas le raser totalement, mais vous allez laisser un peu au niveau des poils, ici, de sorte à ce que ça ne va pas s'agripper. Ou bien, tout simplement, vous n'avez pas décidé de raser le torse, parce que dans tous les cas, ce n'est pas une obligation au niveau du torse. Concernant également les autres choses à faire attention avant, ou plutôt une fois qu'on l'a porté, j'ai mis ici, attention à votre hamra. C'est quelque chose de très important pour nous les hommes. Quand on porte ça, ce n'est pas comme quand on porte des vêtements normales. C'est très facile que la hamra soit exposée. On ne porte rien d'autre que ces deux morceaux de tissu. Il peut y avoir beaucoup de vin à Makkah, et s'il y a beaucoup de vin, c'est-à-dire l'ihram, il va énormément bouger. Donc ça sera à vous, en fait, quand vous marchez, de toujours veiller, de toujours faire attention, de toujours mettre votre main, ou cas où. Si vous sentez que ça y est, il est bien, on va voir comment on le met bien. Si vous voyez qu'il est bien mis, alhamdoulilah, mais au fur et à mesure que vous marchez, de toujours constamment regarder pour vérifier est-ce que le bas n'est pas en train de se défaire, et le haut, est-ce que mon nombril est bien caché, toute la partie qu'il y a en bas du nombril, dans la partie avant, comme au niveau du dos derrière. Donc il faut vraiment toujours faire attention à ça. C'est-à-dire quand je le porte, je fais toujours attention, voilà, au niveau comment il est mis, que ce soit bien placé. Si vous avez marché, et à un moment donné, vous vous rendez compte que la raura était apparente, mais vous n'avez pas fait exprès, vous, vous étiez très vigilant, vous n'avez pas fait attention, et ce moment-là, vous n'avez pas fait attention, c'est pas grave, il n'y a pas de mal, la raura, elle continue, et elle est valable. Mais si vous êtes négligent, là, ça ne passe pas. Vous allez voir des hommes, ils sont très négligents avec la raura. On a vu, par exemple, des personnes marcher avec l'ihram, ils le mettent au niveau de la mi-cuisse. Vous voyez ? Alors que clairement, c'est interdit de le faire de cette manière-là. On va trouver des personnes, ils vont mettre l'ihram au niveau du pantalon, donc on voit le nombril, et ils posent le haut sur les épaules, comme une serviette de plage. Ça, bien sûr, la raura ne passe pas. Ça, ils sont négligents, ils n'en ont rien à faire de la raura, donc ça ne passe pas. Tu cherches un truc ? Ah ouais, je cherche un truc. Prends le grand câble. Tu peux... La prise ? iPhone. Non, pour cet iPhone là-bas, non ? Non, pour venir. Ah ok. Tiens, celui-ci. Je vais changer la prise. Je vais changer. Mais la batterie, je ne sais pas si elle a de la charme ici. Si vous voulez, c'est pour vous, il y a un caméra. Pour l'instant, il y a un. C'est sur toute chose. Et du coup, il y en a, ils ne vont pas faire attention à la raura. Si la personne, elle ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'elle sort et elle se dit « Moi, je m'en fous, ce n'est pas un problème qu'on voit mes genoux, qu'on voit ma cuisse, qu'on voit ma nombril », à ce moment-là, sa raura ne passe pas. Non seulement sa raura ne passe pas, mais en plus de ça, il prend un péché qui est multiplié par cent mille, puisqu'il est en train d'exposer sa raura à Makkah. Et donc, c'est quelque chose qui est totalement interdit. Vous, il va falloir que vous fassiez très attention. Faites attention, j'ai noté, quand vous allez monter et descendre. Quand on porte l'ihara, et donc, par exemple, si je le mets sur noir, comme ça, c'est un peu plus simple. Enchallah, c'est celui d'elle-même. Je n'ai pas pris le même parce qu'il a changé de couleur. J'ai trop utilisé ça. J'en prends un autre. Colet-Chain est encore tout blanc, macha Allah. C'est un iham de novice. C'est le iham d'un débutant, ça je vois. Donc, là, je ne le mets pas correctement. Exprès, je ne vais pas le mettre correctement. Donc, admettons, je ne fais pas très attention et je ne l'attache pas correctement. Et, on va dire, je laisse une ouverture à ce niveau ici. Si je ne fais pas attention et je marche, il y a du vent. Donc, vous voyez, on va voir de cette manière-là. Ici, ma ramera, du coup, ne passe pas si je n'en ai rien à faire. Si, par contre, j'ai fait très attention et je n'ai pas fait exprès et ça c'est vu, ma ramera, elle continue. Mais, quand je vais faire attention, il faut que je fasse attention à plein de choses. Si mon iham est correctement mis, admettons, je dois quand même me dire, quand je vais m'asseoir, je dois faire attention de bien tenir ici, de cette manière-là, avant de m'asseoir. Comme une femme, lorsqu'elle va porter une jupe, généralement, elle ne va pas monter comme ça, mais elle va tenir sa jupe de cette manière-là, elle va s'asseoir de cette façon-là, et ensuite, rentrer ses pieds au niveau de la voiture, de sorte que personne ne va voir. Pour nous, ça sera exactement pareil. Pareil quand on va descendre de la voiture, ou du bus, ou du train, par exemple, de faire très attention, de bien tenir, de voir si jamais... Si on voit que c'est bon, il était bien attaché, pas besoin de se tenir, mais si on voit qu'il y a un risque, à ce moment-là, de bien tenir. Pareil, tout à l'heure, quand je vous montrerai comment bien le mettre, il faudra toujours penser, quand je suis en train de le mettre, si là, au-dessus, j'ai mon Ihram du dessus, de faire attention par rapport à l'ombril, de toujours mettre la main comme ça en dessous, admettant ça, c'est l'Ihram, j'ai mis ma main comme ça, et je vérifie est-ce que j'ai l'impression de voir mon ombril ou pas. Si je pense qu'on voit mon ombril, alors je vais pouvoir remonter de cette manière-là, au fur et à mesure. Au début, je devais vous fournir une ceinture qui était moins efficace que celle-là, finalement, je vais vous donner celle-ci, parce qu'elle est mieux, et elle vous permet, en fait, elle est élastique, donc elle permet de s'adapter à n'importe quelle corpulence, de mieux s'attacher, vous avez un système de sécurité également, qui fait qu'elle ne va pas se détacher. Du coup, ça, ça permet de pouvoir remonter l'Ihram plus facilement et plus simplement. Si jamais, également, quand vous le mettez, on a dit, lorsque vous faites le tawaf ou le seri, il faut faire attention à votre avra également, parce qu'il y a une foule. La foule fait qu'on peut s'attacher à vous, s'agripper à vous, et donc votre Ihram peut descendre, c'est possible. Si on va dans une période où il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas de risque par rapport à ça, mais ça peut arriver que des personnes s'agrippent, en fait, s'attachent à vous, et donc là, ça descend. Donc là, quand on va faire le tawaf, il faudra faire attention à ça. Est-ce que quelqu'un, je suis en train de sentir que quelqu'un s'agrippe à moi ? Et à ce moment-là, je vais bien tenir mon Ihram, surtout mon Ihram, de sorte à ce qu'il ne descend pas. Lorsqu'on fait le tawaf et le tawaf, comme on peut être dans notre esprit, on est concentré sur le tawaf, on est concentré sur nos deux rats, on est concentré sur notre DQ, parfois on peut s'oublier. Donc, il faut toujours que vous vous dites, OK, je dois checker. Un peu comme dans une voiture, quand on conduit, on regarde constamment au niveau du rétroviseur et au niveau des... Sur les rétroviseurs, les trois, c'est les rétroviseurs, c'est bien ça. Les trois. Donc, on doit constamment checker, je continue de rouler, mais je fais attention, je surveille pour savoir est-ce que quelqu'un va me dépasser à un moment donné ou en a. Là, c'est pareil, je reste concentré sur ce que je fais, mais je vérifie constamment au niveau de ma raura, est-ce qu'elle va être exposée ou elle ne va pas être exposée. Si je pense qu'elle risque d'être exposée, je la resserre correctement. Si vraiment ça arrive qu'elle va se desserrer complètement, il ne faut pas que vous ayez honte de me le dire s'il vous plaît, de me dire que c'était un instant, comme ça, le groupe va s'arrêter et vous pouvez vous mettre dans un coin ou bien entre nous, les garçons, plusieurs hommes, on peut vous tourner le dos comme ça, vous êtes derrière, tout le monde tourne le dos de sorte que vous ayez le temps de vous remettre correctement. le vent également, ça je l'ai dit, et nous on a choisi un ihram où on ne voit pas justement, ce n'est pas transparent, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Même s'il pleut, on ne peut pas voir. Vous allez trouver des gens là-bas qui mettent des ihram, ce n'est pas très sérieux, c'est-à-dire ils vont mettre des t-shirts comme par exemple celui de Ayub al-Galta, de cette matière-là. Et quand ils portent ça, s'il pleut, toute la ramela est exposée, vous voyez ? Donc là, s'ils font comme ça et qu'il pleut et que la ramela est exposée, ils se font arrêter par les autorités, parce que les autorités vont considérer, ça fait exprès de porter quelque chose comme ça, pour te montrer et tout ça. Mais nous, alhamdallah, ici c'est du coton, du coup c'est fait exprès, même s'il pleut, à moins qu'on jette un énorme seau d'eau à l'intérieur. Donc nous, dans tous les cas, s'il commence à pleuvoir trop fort, à ce moment-là, on va tout simplement s'arrêter et on va attendre que ça passe. Mais il n'y a pas de risque normalement par rapport à ça. Il n'y a pas de risque par rapport à ça et la manière comme je vous le montrais tout à l'heure, en fait, on va mettre plusieurs protections pour notre awra. C'est-à-dire que, par exemple pour la partie avant, elle n'y aura pas qu'une manière de cette façon-là. Puisque, quand on dit faire attention à ces awra, c'est faire attention également aux formes. Si on ne ferme que de cette façon-là, certaines personnes, par exemple, vont mettre leur awra de cette manière-là et vont faire ici comme ça. Ici, les formes, elles vont être apparentes. Maintenant, moi, je porte un pantalon, je porte un manteau, donc on ne voit pas les formes. Mais si j'avais rien, on verrait les formes. Donc nous, on va apprendre à le mettre d'une manière. Ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, on va multiplier la quantité de tissu devant, de manière à éviter de voir toute forme. De cette manière-là, il n'y a aucune forme qui va être apparente. Pareil, quand on va le mettre, on va faire en sorte qu'on a toujours un tissu qui vient encore devant, de sorte que, là encore, on n'a aucune forme, en plus de ce qu'on avait pris comme protection. Et ça permet avec la main, constamment, de pouvoir vérifier est-ce que mon ombre, je le vois ou je ne le vois pas. Est-ce que je le sens ? Si je fais comme ça, vous voyez, je vais pouvoir sentir. Est-ce que l'Ihram d'en bas, il est bien ici ? S'il est ici, ça va. Et donc, je marche, je peux marcher de temps en temps, je vais vérifier comme ça, juste en touchant de cette manière-là. Et là, il n'y a personne qui est en train de voir. Je peux même remonter de cette façon-là, vous voyez, sans que personne ne le voit. Je peux même resserrer de cette façon-là. Grâce à ça, il n'y a personne qui est en train de le voir. Ensuite, on avait parlé de plusieurs impuretés. Il va falloir faire attention que ces najassas-là, elles ne touchent pas mon Ihram. Donc, par exemple, quand je vais boire l'eau de Zamzam, si je bois de l'eau de Zamzam, admettons, je vais mettre, je remets ça. Si je le laisse trop pendre, c'est-à-dire, si je le mets trop vers l'eau, de cette façon-là, et que je vais boire l'eau de Zamzam et que je me pose, vous voyez, ça risque de traîner au sol. Donc, il faut que je fasse attention. Si le sol est sec, il n'y a pas de mal. Quelque chose qui est sec, on va considérer, c'est arabe. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais, quand on va aller boire l'eau de Zamzam, vous allez boire un peu de l'eau sale, marron. Donc là, il ne faut pas se poser ici. comme un peu plus lourd. Quand vous allez vous baisser pour prendre l'eau, pendant que vous baisser de cette manière-là, vous remontez un peu, comme ça, votre ihram, de sorte qu'il ne touche pas le sol. Et ensuite, vous vous servez comme ça, et c'est plus loin. Si c'est propre, on se met accroupi, donc de cette manière-là, comme ça, on va être accroupi, et je fais attention à mon ihram de cette manière-là, sans qu'on voit également, et je peux le boire. Si je pense que c'est sale, tant pis, je bois de manière debout et ce n'est pas grave si jamais je ne suis pas assis. Donc, quand je me mets comme ça accroupi, pareil, je fais attention qu'on ne voit pas ma rame. Ça peut arriver également à des moments donnés, tout à l'heure, on voyait sur ma canale, si je vais laisser, que je vous montre. Vous avez par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des personnes qui sont posées, vous voyez. Bon là, je pense que c'est des femmes, mais admettons, on va se poser de cette manière-là. et je me pose, et j'ai mes jambes qui sont, qui sont, du coup, allongées. Je fais attention de bien mettre mon iharam, comme ça, au milieu, entre mes jambes, de sorte que personne ne va voir également. Tout ça, je dois faire très attention. sens à dire que je ne pourrais pas être assis, par exemple, comme Omadir, admettons, et montrer les jambes sur le, sur le, vous voyez, de cette manière-là, accompli, parce que quelqu'un, peut passer, et voir, au niveau de ma rame. Autre chose, également, que je l'ai vu ici, il faut faire attention dans les lieux où on va s'asseoir. Si, au moment, dans le train, vous avez votre iharam, vous devez vérifier, est-ce qu'il n'y a pas un liquide ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mouillé sur le siège ? Parce que si, c'est mouillé, en fonction, si on ne sait pas, si on ne sait pas, on considère que c'est arrêt, il n'y a pas de problème. Mais, c'est mieux, quand je le vois, je vais prendre donc du papier, et je vais bien essuyer. Si, apparemment, je n'ai pas l'impression que c'est de l'urine, du sang, du vomi, du pus, je n'ai pas l'impression que c'est du wadiou, du médier, à ce moment-là, il n'y a pas de pâte. Je vais essuyer et je peux m'asseoir. Parce qu'on ne pourra pas changer le siège, surtout si le train est chargé. Si je vois clairement que c'est une impureté, ça se voit, par exemple, c'est une grosse tâche de sang, je vais prendre de l'eau, je renverse de l'eau sur le siège, puisque c'est des sièges en tissu, c'est des sièges en cuir. Donc, je prends de l'eau, je le renverse de cette manière-là, et j'essuie avec du sopalin, et quand c'est sec, là, je peux m'asseoir. Donc, je fais toujours attention où est-ce que je vais m'asseoir. Si je mens dans une voiture, dans un taxi, ou dans un bus, et il y a quelques tâches, c'est pas gênant. Si je touche comme ça, je vois que c'est sec, il n'y a pas de mal. Puisqu'en islam, on considère que le sec, sur-sec, ça ne transmet pas la nage à ça. Admettons, normalement, par exemple, si on voudrait faire la prière ici, tout à l'heure, on est tous avec nos chaussures, tant que nos chaussures sont complètement secs, et que le sol est complètement sec, c'est pas censé transmettre une impureté. Mais il suffit que ce soit un tout petit peu mouillé, alors l'impureté que j'avais sur ma chaussure, elle vient de se transmettre ici, et donc je ne peux plus faire la prière de cette manière-là. Donc on part de ce principe-là, si je m'assois, et que c'est totalement sec, il n'y a pas de mal, même s'il y avait quelques tâches, ça peut arriver, vous allez monter dans un car peut-être, vous allez monter dans des taxis peut-être, ça peut arriver, que voilà, c'est pas très propre, au niveau des sièges, tant que c'est pas mouillé, quand vous avez fait comme ça, c'est pas humide, enfin là, il n'y a pas de mal. Si on voit que c'est mouillé, à ce moment-là, on change le taxi, ou bien on met quelque chose avant de s'asseoir dessus. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai mis ici ? Ensuite, il faut faire attention au cas de l'érection. C'est un cas qu'on avait vu dans le cours précédent, si jamais, vous avez tout simplement, au niveau de votre sexe, qui va grandir, et du coup, il risque d'y avoir une vision de ça, tout simplement, ce que vous allez faire, si vous n'arrivez pas à plusieurs couches, pour protéger, et bien là, tout simplement, vous allez encore plus, le mettre de cette manière-là, et vous pouvez marcher. Donc, comme vous l'avez de cette manière-là, tout simplement, avec votre main, c'est comme un peu si, vous mettez votre bras, vous voyez, de cette manière-là, ou bien, vous allez trouver quelques stratèges, par exemple, admettons, vous aviez votre sac à dos, vous pouvez très bien porter votre sac à dos, de cette manière-là, quelques minutes, le temps que c'est en train de s'en aller, en disant, en répétant, vous pouvez également, soit avec votre bras, soit en ayant votre sac de cette manière-là, soit vous pouvez, tout simplement, si vous êtes assis, on sait, on avait vu ce cas-là, au dernier cours, on sait, vous allez voir dans l'écran, entre Médine et Makkah, vous allez tous voir dans l'écran, quelle que soit votre place dans le train, vous avez une petite télé, en haut, où vous allez voir, dans combien de temps, on arrive à Makkah, vous allez voir le chemin du train, ça ne dit pas le nombre de minutes, mais vous voyez un peu plus sur Makkah, donc là, vous savez que vous devez faire un peu plus attention, et donc, vous dépêchez de répéter, pour le faire, pour le faire s'en aller, ou penser tout simplement, à autre chose. Lorsqu'elle survient, pendant que vous portez votre ihra, si, selon vous, c'est pas quelque chose qui a duré pendant de nombreuses minutes, c'est pas arrivé parce que vous avez eu quelques sentiments, quelques pensées érotiques, c'est simplement arrivé de façon naturelle, alors il n'y aura pas, normalement, il n'y aura pas le liquide pré-séminal qui va en sortir. Si c'est parce que vous avez eu des pensées érotiques, malheureusement, ça voudra dire que l'aura ne va pas passer, donc il faut vraiment contrôler. L'idée, elle peut venir d'un coup, c'est possible, vous allez dire, vous le répétez autant de fois que nécessaire, pour l'éliminer. Si, c'est parti, Alhamdulillah, même si la pensée a duré quelques instants, parce que vous êtes humain, et que ça pue, vous traversez l'esprit. Par contre, si vous vous êtes laissé aller dans cette pensée-là, malheureusement, votre amal ne passera pas, et il faudra retourner à votre miqad, c'est-à-dire, pour nous, le miqad, c'est Médine. Si ça ne s'est pas arrivé à la première amal, admettons, on a quitté Médine, on est passé le miqad, vous avez fait votre premier amal, ce problème ne s'est pas posé. On est rentré à l'hôtel. Le lendemain, on repart, pour faire une deuxième amal. Là, maintenant, notre miqad, sera Magidaraïcha, il n'est pas très loin de l'hôtel, à peu près 20-25 minutes en voiture. Et là, vous vous êtes laissé aller, au niveau de votre pensée, votre amal est raté, vous n'avez pas besoin de retourner jusqu'à Médine. Là, votre miqad, c'est Magidaraïcha, plus simplement, il faudra rentrer à l'hôtel, faire à l'hôtel, et le roussoul, en cas de besoin, et à ce moment-là, vous rhabillez, vérifiez que sur l'Ihram, il n'y a pas de trace d'impureté, et ensuite, retournez à Magidaraïcha. Pour éviter ce cas-là, tout simplement, qu'est-ce que l'on fait ? C'est la raison pour laquelle nous, les hommes, on ne va pas si jamais vous voyager avec votre épouse, on ne se tient pas la main. Vous allez voir beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés, et qui vont se tenir la main pendant l'armra, malheureusement, à moins qu'ils arrivent totalement à se contrôler, mais il y a un risque. C'est la raison pour laquelle on ne se tient pas la main, c'est la raison pour laquelle on ne va pas s'embrasser avec son épouse, c'est la raison pour laquelle on ne va pas se faire des câlins avec son épouse, on ne va pas dormir l'un sur l'autre dans le train, par exemple, pour éviter tout simplement tout ce genre de choses-là. Ça, c'est un cas qui se pose normalement très souvent, surtout pour des jeunes couples, mais ça peut arriver pour n'importe quelle personne. C'est pour ça qu'on va recommander normalement de ne pas le faire de cette manière-là et de vraiment mettre des vraies strictes barrières de sorte à ce que ni l'une ni l'autre ne vont risquer la validité de l'armra. J'ai mis ici, l'important de mesurer ce risque à l'arrivée du train, les différents trajets, je crois que j'ai oublié, j'ai rien oublié. Et puis voilà. Si vous êtes convaincu qu'il y a du liquide pré-séminale qui s'est mis, sans que ce soit trop douteux, sans que vous ayez trop de ouest-ouest, c'est simplement vous-même, vous n'avez pas le sentiment parce que vous ne sentez pas qu'il y a eu quelque chose. Alhamdoulilah. Si vous êtes persuadé, par contre, qu'il y a eu, à ce moment-là, vous allez dans les sanitaires du train, vous retournez ou sinon, quand on arrive à l'hôtel et ensuite, vous passez de l'eau dans la zone où vous pensez qu'il y a eu. Ici, si vous mettez de l'eau, je n'ai pas envie d'en mettre, mais je peux en mettre un peu. Si vous mettez comme ça un peu d'eau, vous n'allez pas en renverser totalement. Si vous renversez trop, peut-être qu'ensuite, votre arbre là sera visible. Mais admettons, par exemple, vous l'avez mis, ça c'était donc dans la zone du bas et vous pensez que maintenant, ça a touché. Admettons, voilà, c'était dans cette zone-là et ça a touché. Je le prends, maintenant, et par exemple, je vais mettre de l'eau. Si je vois que j'ai trop mouillé, tant pis lui. Maintenant, je le mets en haut puisqu'il n'y aura pas de risque. Et je passe celui qui était en haut, je le mets en bas. Ce n'est pas gênant. Les deux, c'est exactement les mêmes. Vous n'allez pas savoir. Voilà, c'est les mêmes dimensions, vous n'allez même pas savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, Abdelheta, il va mettre lui en haut et à la deuxième rang, il ne va même plus le savoir, il l'aura mis en bas. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est la même chose, simplement, quand on le met en haut, son prénom, ça devient Rida et quand on le met en bas, ça s'appelle Isa. Mais c'est exactement la même chose. Là, maintenant, c'est Arida et il suffit que je le passe en bas et maintenant, il s'appelle Isa. Tout simplement. Ça va ? Oui. Ensuite, au niveau des sanitaires, pendant que vous portez l'Ihram, vous pouvez aller aux toilettes avec, mais c'est très contraignant et très gênant. Donc, chacun, il faut qu'il juge par rapport à sa vessie, par rapport à comment il va aller aux toilettes. Est-ce que s'il boit, je ne sais pas, n'importe quoi, si je bois deux verres de thé, je sais, je me connais depuis un certain nombre d'années, je sais que je vais aller au sanitaire sûrement dans une heure. Alors, je vais me dire, ben moi, aujourd'hui, c'est le jour où je vais partir en Romar, de Médine vers Maka, je ne vais pas boire. Je vais boire vraiment par petites gorgées. Si je sais que je peux boire tout ça, même trois fois, quatre fois, je n'aurai pas de problème jusqu'à ce soir. Alhamdoulilah. Alors, si j'ai soif, je vais tout simplement... Oui, des choses, des clins de chat. Exactement. Donc, chacun, vraiment, ça, c'est par rapport à lui-même, comment il se voit. Si vous savez que, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, boire un café, ça vous fait automatiquement aller au sanitaire. Ben, à vous, en fait, de faire attention par rapport à ça. Si vous savez que, généralement, vous buvez un café où vous avez pris le petit déjeuner, où vous avez besoin d'aller aux toilettes trois heures plus tard, ben, vous savez que le petit déjeuner à Médine, vous allez pouvoir le prendre à telle heure, vous aurez le temps de faire le trajet jusqu'à Maka. On va arriver à l'hôtel avant de faire la rhumla. Donc, vous pourrez aller aux toilettes à ce moment-là, et ensuite, tout simplement, vous pourrez commencer votre rhumla. Chacun, c'est par rapport, voilà, à lui-même, comment il est en train de faire. Sinon, on peut, quand on porte les flammes, on peut très bien aller aux toilettes. Ce n'est pas un problème. Mais il faudra faire très attention. Si vous êtes à l'hôtel, vous l'enlevez tout simplement. Vous le retirez, et vous le mettez... L'hôtel est très propre. C'est un 5 étoiles. Quand on va arriver, il sera propre. Et ensuite, vous, quand vous serez dans votre chambre, vous allez être propre. Donc, vous pouvez l'accrocher sur la porte. Vous pouvez le mettre sur votre lit. Enfin, peu importe. Et ensuite, vous allez aller au sanitaire. Quand vous êtes au sanitaire, vous avez le droit de vous doucher, si vous le souhaitez. Mais simplement, vous ne pourrez pas mettre de gel douche, de déodorant et de parfum. Ça, on l'avait dit. Durant le temps de la rhumla. Une fois que la rhumla est finie, on s'est coupé des cheveux. Pas de problème. Vous retournez à l'hôtel. Vous mettez autant de shampoing et tout ça. Ensuite, si jamais maintenant, c'est plutôt dans le train. Là, c'est plus qu'on traîne. Puisque vous ne pouvez pas le laisser sur la porte du train peut-être. Vous ne pourrez pas le laisser tout simplement sur votre siège. Et vous n'avez pas le droit de porter quelque chose en bas. Donc là, il faudra faire très attention. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez aller au sanitaire. Mais vous devrez faire très attention. L'idéal, selon moi, ce que je vous recommande. Quand vous êtes rentré à l'intérieur du sanitaire. Là, il l'enlève parce que les femmes, de toute façon, elles sont dans le wagon maintenant. C'est fermé. Et il va prendre comme ça son rhum. Il essaie de le plier de la plus belle des manières. Et ensuite, tout simplement, il va trouver un endroit où il va pouvoir le poser qui est propre. Les trains sont très propres, en réalité. Donc vous allez trouver vraiment facilement un endroit où vous pouvez le poser. même si c'est par terre. Si vous voyez que c'est propre, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas quelque chose qui est gênant. Ou alors, vous pouvez rappuyer en cas de mettant... Ça, c'est le wagon. Donc là, il y a tout le monde. Moi, j'avais mon étoile par-dessus. J'appuie sur la porte du wagon. Les sanitaires sont ici. Je viens de l'enlever. Maintenant, tout le monde est de l'autre côté. Donc, je rappuie sur la porte du wagon. Je vais voir qu'il y a un siège qui est vide ou l'endroit où on met les valises. Hop, je vais le poser. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer. Et ce n'est pas gênant. En tous les cas, tout le monde sera concentré dans sa tête d'IA. Et ça reste qu'on part avec aussi un groupe qui est correct. Donc, la personne, même si, admettons, il y aurait eu des femmes qui regardent dans ce sens-là, d'elles-mêmes, elles baisseront le regard parce qu'elles se diront il va aller au sanitaire et on ne va pas le calculer. Ensuite, quand vous rentrez dans les sanitaires, avec le cas maintenant que vous avez... Il faudra faire... Soit vous rentrez à l'intérieur et c'est un peu large et vous pouvez l'enlever et vous le placez sur votre épaule de cette manière-là. Et au moins, vous êtes sûr et vous êtes à l'aise quand vous allez vous asseoir. Ou bien, vous n'êtes pas à l'aise pour l'enlever parce que c'est un peu serré. Et donc, quand vous l'avez mis, hop, si vous l'avez sur vous, et bien là, vous allez tout simplement le remonter de cette manière-là le plus possible, le desserrer un peu si possible. et là, vous allez le remonter, le remonter le plus possible. Oh, je n'ai pas mon t-shirt qui remonte. Bon, le remonter le plus possible et de cette manière-là, vous allez être assis en faisant très attention que derrière, et bien ça ne tombe pas dans les sanitaires et ça ne colle pas au niveau de la cuvette. Donc, d'être vraiment le plus à l'aise. Tout ça, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que l'idéal, mais ce n'est pas interdit, mais l'idéal, c'est d'une part aller au sanitaire si vous pouvez bien sûr. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas un souci, vous pouvez très bien le faire. Juste quand vous serez au sanitaire, tout ce qu'on avait vu sur le passage des sanitaires, notamment qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre son temps. Là, encore plus, il faudra prendre son temps. En Arabie, les gens n'ont pas de honte. C'est-à-dire que si vous êtes dans les sanitaires, ils peuvent s'amuser à toquer, taper, taper, taper. Ignorez-les et prenez tout le temps nécessaire et vous n'allez pas être gêné ou quoi que ce soit. Ignorez. Ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer et ils vont s'amuser. Ils vont crier, ils vont dire là où ça marche, là où ça marche. Ils vont vous mettre la pression. Mais peu importe, prenez-vous votre temps parce que c'est votre hygiène tout simplement et c'est la validité de votre Amra derrière qui est en jeu. Quand vous êtes donc à l'intérêt maintenant des sanitaires, prenez énormément votre temps, prenez trop votre temps, appuyez bien au niveau de votre muscle en bas ce qu'on avait dit. je crois que le nom c'est le périnée, de faire, d'appuyer bien de manière à évacuer toute l'urine le plus possible et ensuite on fait bien l'istinja et à ce moment-là c'est bon, on reprend bien du papier, on s'essuie totalement sans qu'il y ait trop de ouest-ouest. C'est-à-dire vous, vous êtes là, vous êtes posé, vous êtes resté quelques minutes, vous avez appuyé le plus possible, vous avez vu que ça s'est évacué. Tout simplement, vous mettez maintenant de l'eau, vous essuyez et ensuite ça y est. et en évitant d'avoir maintenant des ouest-ouest, si vous êtes sur vous, j'ai fait tout, j'ai fait bien attention, moi je pense que Alhamdulillah, Shaitan, il peut vous mettre ce ouest-ouest-ouest-là. Si vous étiez négligent et que vous allez à la va vite, je vous dirais non, c'est pas du ouest-ouest. Oui, vous avez été négligent, il faut faire attention. Si vous, vous avez pris au moins 5 minutes, vous avez fait attention à l'Ihram, qu'il ne touche pas, vous avez fait bien l'Ihram, vous avez bien surveillé, ensuite vous vous êtes levé, vous avez mis votre Ihram, tout ça, vous avez fait très attention, vous êtes assis, et là vous avez des doutes, évitez d'avoir ces doutes-là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ok ? De manière à ce que vraiment, Shaitan ne va pas jouer avec vous, votre neuf ne va pas jouer avec vous, puisqu'ils vont vous viser à ce moment-là, vous êtes en train de faire votre Talbiya, et là vous n'allez plus être concentré, mais ça va être, mais non, en fait, arrêtez ta Amla, mais maintenant c'est gâché, et ceci. Si vraiment, vraiment, il y avait un doute, tout simplement, vous vous dites, je continue, j'évite les West West, j'arrive à mon hôtel, je prends, je rentre dans la salle de bain, si vous êtes avec votre épouse dans la chambre, elle reste dans la chambre, vous êtes tout seul dans la salle de bain, pour éviter d'avoir quoi que ce soit comme pensée, vous savez que l'Ihram, il était mis à peu près de cette manière-là, donc quand vous étiez assis, normalement, si vraiment, il y a eu une fuite, c'est censé être du coup, hop, à peu près dans cette zone-là, derrière, où c'était censé être visé, je suis dans la salle de bain, et hop, je peux vérifier, regardez, vous pouvez essayer de sentir si vous voulez, et ça éliminera tout doute, de manière à ce que vous soyez totalement rassuré. Si le doute était fondé, c'était réel qu'il y avait une fuite, vous prenez de l'eau, vous mettez bien pour éliminer, et c'est pas grave, cette partie-là, vous la mettrez sur votre épouse. Si vous mettez bien de l'eau, il suffit au moins, trois fois, vous avez versé de l'eau, et on ne voit rien du tout maintenant, il n'y a plus aucune trace, ça passe. Ce tissu est fait que c'est facile à nettoyer justement, ça après, quand vous le mettez à la machine, c'est à vous de voir, quand vous aurez fini de faire toutes les Hura, vous pouvez les mettre à 30, à 40, si vous le mettez à 60, ça élimine mieux toutes les tâches, mais il va se rétrécir, il va perdre sa couleur. Ça, je ne sais pas si je l'ai mis tout à l'heure, mais je peux vous dire, nous les hommes, lorsqu'on a fait une ramrah ou un hajj avec notre ihram, vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez, vous pouvez le jeter si vous voulez le jeter, c'est pas un truc sacré, c'est pas un Qur'an ni rien, c'est juste un morceau de tissu, ou alors vous pouvez décider de le garder pour être enterré avec, c'est à dire qu'il servira de votre linceul, de votre queue pour être enterré, donc si elle a que deux, ce ne sera pas suffisant, vous savez quand on est enterré, quand on met un linceul, au début on va nous cacher avec un morceau de tissu, d'une ongrine jusqu'au genou, ça peut être l'un d'entre eux, ensuite avec un autre, on nous remet un plus long qu'on nous met par dessus, un autre pour la tête etc, ça peut être l'un d'entre eux, quand on va nous attacher aussi, puisqu'on nous attache au niveau des pieds, au niveau de la poitrine, et au niveau de la tête, un dernier morceau, on peut prendre l'Ihram justement, et le déchirer, le couper, pour nous faire avec, on a droit à 7 morceaux avec lesquels on est enterré, donc ça veut dire, si vous achetez 2 ou 3 Ihram, ça vous fait déjà, si vous avez 3 Ihram, 6 morceaux avec lesquels on peut par exemple vous enterrer, c'est pas obligatoire, c'est vous qui décidez, si vous les laissez de côté, jusqu'au jour de votre mort, et dire, je veux être enterré avec mon Ihram. Nous en tout cas, on a le droit d'être enterré avec ça. Est-ce que vous avez des questions ? C'est clair ? Monsieur ? On est de plus en plus dans le concret là, non ? Là c'est vraiment dans le concret, vous allez le porter. Vous allez laisser après, tout à l'heure, je vais vous montrer comment le mettre. mais je vous rassure, vous gardez vos vêtements. Les sanitaires, tac tac tac, qu'est-ce que j'ai rien oublié ? Voilà. Quand vous allez être, pour ceux qui sont avec leur épouse dans la chambre, faites attention, quand vous êtes en état de sacralisation, n'oubliez pas, vous êtes toujours en Ihram, donc il faut maîtriser tout désir, et donc à ce moment là, en soi techniquement, vous pourriez tout simplement vous changer, puisque c'est votre épouse, il n'y a pas de main à ce qu'elle vous voit. Mais de manière à bloquer tout désir, de le faire dans la salle de bain, quand elle est dans la chambre, et vice versa. Si elle est dans la salle de bain, ne sors pas, le temps que vous, vous puissiez remettre. De sorte à éviter tout risque, que ça va ensuite vous empêcher d'accomplir votre rameur. C'est pour ça que moi, c'est ce que moi je vous recommande, mais vous faites comme vous voulez, si vous savez que vous avez réussi ensuite à vous maîtriser, il n'y a pas de mal, mais selon moi, je vous conseille de ne pas lui demander de vous aider, d'apprendre là maintenant, on va le faire une fois, deux fois, plusieurs fois, d'apprendre à le porter par vous-même, de le serrer par vous-même, et ensuite tout simplement, au moins d'éviter. Si jamais vous, vous n'avez pas de risque, vous vous dites non, ce n'est pas ingénant, elle peut m'aider, je ne vais pas avoir une pensée. Alhamdoulilah, alors il n'y a pas de mal, et ce n'est pas un truc interdit en tout cas, elle a le droit de vous aider par rapport à ça. Ensuite, autre chose, la désacralisation, maintenant, quand on va se désacraliser, donc quand on va sortir de l'Ihram, on devra se couper les cheveux, ou bien se raser la totalité des cheveux, ou alors raccourcir. Raccourcir, ça veut dire que je vais vous couper, j'aurai les ciseaux, moi ou les garçons, et on va couper à trois endroits de la tête. On peut sortir quelqu'un de la sacrisation, c'est-à-dire, je peux couper les cheveux de Ayuk, ou de Ayuk, ou de Reda, que si moi, je suis déjà sorti de la sacrisation. Je ne peux pas sortir quelqu'un, si moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je dois moi, par exemple, je vais me raser, ou bien, je vais moi, me couper mes cheveux tout seul, et après, je peux le faire à quelqu'un. Ou alors, la personne, elle peut décider de le faire elle-même, toute seule. Un homme peut le faire pour son épouse, une épouse peut le faire pour son mari, tant que les deux se sont d'abord sortis eux-mêmes de la sacrisation. Par exemple, il faudrait qu'un frère peut le faire pour sa sœur, puisqu'ils sont mahram. Mehdi peut le faire pour sa sœur, à condition que Mehdi s'est déjà désacralisé. Après, il peut le faire pour sa sœur, s'il le veut ou elle le souhaite. Vous pouvez choisir les deux manières, soit tout enlever, soit raccourcir. Si on enlève tout, il y a trois fois plus de rahma que si on ne le fait qu'une seule fois. Mais c'est totalement permis de décider juste de raccourcir. Il faut savoir qu'admettons, si Ayoub, je prends le Kader, ou pas le Kader, parce qu'on va prendre un K comme Ayoub et on va prendre un K comme, je cherchais quelqu'un, on va dire comme Kader. les deux cas. Si Ayoub, par exemple, il veut, il sait, il va faire cette hamrah, on va en faire quatre ou cinq hamrahs. Il veut, à un moment donné, tout enlever pour avoir la récompense. Lui, il veut ça. C'est mieux de le faire à la toute première. S'il fait à la première hamrah, il a tout rasé, OK ? Et ensuite, aux autres hamrahs, du coup, il n'y aura plus de cheveux. donc, il va simplement faire symboliquement, à ce moment-là, c'est considéré comme cinq fois, ou quatre fois, si on a fait quatre hamrahs, il a eu trois fois de rahmah, plus. Pour moi et monsieur Casbi, nous, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Eh bien, quand on fait de cette manière-là, nous avons trois fois plus que Ayoub, qui va simplement couper un peu. Même si, c'est comme ça, on n'en a pas. C'est notre petit avantage. mais si jamais, quelqu'un, il ne veut pas, comment on va dire, le cas de Kader. Si Kader, il ne veut pas tout enlever. Là, c'était le cas de quelqu'un qui veut tout enlever à la fin. C'était quoi la deuxième solution ? Si Kader, par exemple, il va dire, je veux enlever un peu, au début. Attendez, je réfléchis, ce serait quoi le deuxième cas ? Si Kader, plutôt, lui, il va dire, non, moi, je préfère raccourcir un tout petit peu maintenant, et après, j'enlèverais-toi à la dernière. C'est moins bien de le faire de cette façon-là. Puisque du coup, les trois premiers Amra, il a simplement eu une Rahma, et à la dernière, il aura trois fois. Alors que, s'il aurait fait dans l'autre sens, c'était plus... A chaque fois, trois fois. Exactement, à chaque fois, il peut avoir trois fois. Donc, c'est vraiment à lui de décider. Maintenant, c'est ça que j'étais en train de me dire, puisque Abou Lézard, vous m'avez dit la dernière fois quelque chose, c'est le cas de Abou Lézard. Lui, il ne veut pas tout enlever. Il veut juste raccourcir. Mais, on va faire quatre Amra. Donc, il n'a pas beaucoup de cheveux maintenant Abou Lézard. C'est à lui de savoir, d'anticiper à l'avant, pardon, deux mois et demi. Dès maintenant, il ne va plus se couper les cheveux. Ça dépend, c'est lui qui sait, est-ce que ses cheveux poussent à quelle grandeur. Il arrête de couper ses cheveux. Il les laisse pousser. Comme ça, à la première Amra, on va couper un tout petit peu ici, ici, ici. à la troisième encore un peu. À la quatrième, peut-être qu'il va faire la tondeuse pour à peu près équilibrer l'ensemble. Ou alors, on va juste recouper un peu. Et ses cheveux, ils vont rester de la même manière que maintenant. Donc, c'est à lui vraiment d'anticiper. Par contre, s'il veut dire qu'il ne veut pas faire le rasage à blanc et il n'a que ça, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, c'est à vous d'anticiper à l'avance. Moi, je n'ai pas l'intention de tout enlever. Donc, quelques semaines avant, quelques mois avant, vous arrêtez de couper vos cheveux. Ok ? Par exemple, Mehdi, toi, tes cheveux, ils repoussent vite ou ils repoussent doucement ? Vite. En fonction, qu'on a dit, qu'on arrive à prendre un peu. Donc, c'est en fonction de ça, il va savoir, est-ce qu'il laisse ou il ne laisse pas. Un bolide, il repousse. Beaucoup ? Ça va. Du coup, c'est à vous de savoir, en fonction de comment ça repousse, de vous dire, moi, un mois avant, ça va passer, ou deux mois avant, ou cinq semaines, six semaines, chacun. Par ceux qui veulent se raser complètement. Exactement, c'est ça. Celui qui va tout enlever, pas de souci, ou celui qui a déjà beaucoup de cheveux, comme Alman, comme Ayub, comme Radine, ils ont déjà beaucoup de cheveux, donc ça, c'est pas un problème. Ils savent qu'à ce moment-là, dans tous les cas, on pourra raccourcir, ou alors tout enlever, les deux solutions, elles peuvent se réaliser. Est-ce que vous avez des questions sur les cheveux ? Non ? Qui va tout enlever parmi vous ? Kader, Madhier, Bézi ? Qui va juste raccourcir le reste du coup ? Qui ne sait pas encore ? Qui hésite ? Rita, t'hésites, non ? T'hésites pas ? Non. Il a dit oui. C'est vrai ? Il y avait dit ça avant, mais non. Alors, ton père, il a l'air étonné. Alors ensuite ici, lorsque nous avons parlé de nous, ah oui, il faut vérifier, on l'avait dit au dernier coup, mais Radine, il avait posé la question, j'avais répondu, mais l'heureusement, c'était vraiment ici qu'il fallait que j'en parle, ça dépend aussi de notre intention. Nous, quand on va se désacraliser, on va sortir de Safa et Malwa, on sort par Malwa, et là, maintenant, on va devoir se désacraliser, on va s'éloigner un peu, comme ça, les gens, ils ne pensent pas qu'on est des coiffeurs à la sauverte, parce que vous allez voir plein de petits enfants qui vous disent, ahaji, ahaji, est-ce que tu veux que je te couvre ? Comme ça, vous lui donnez un peu d'argent. Nous, on va s'éloigner, et on va le faire. Maintenant, ça dépend de votre intention. On avait pris l'exemple, un angstien a dit, il dit, juste, on va raccourcir un peu, donc, on va lui couper un peu, et on est en train de marcher, de marcher, et là, il change d'avis, parce qu'il est en train de voir, tout le monde dit, moi, je vais m'enlever, et il dit, ah, ça y est, moi aussi, je vais tout enlever. Ça ne passe pas. Il peut tout enlever s'il veut, mais il n'aura qu'une seule récompense, en réalité. car au moment de couper les cheveux, ça nia, c'était, je veux juste raccourcir. Si maintenant, à l'inverse, un youb, il dit, je veux tout enlever, et, simplement, on va lui couper un tout petit peu les cheveux, le temps d'aller jusqu'au coiffeur, et il finit, et en marchant, il change l'intention, là, c'est pas grave, il peut par contre. Je le redis donc de cette manière-là, j'ai le droit de dire, je raccourcis, et après, je n'ai pas le droit de dire, je raccourcis, je, plutôt pardon, je ne peux pas dire, je veux tout enlever, on me raccourcit un peu, et après, quand je marche, je vais dire, ah non, finalement, j'ai changé d'avis. Ça ne marche pas. Mais l'inverse est possible. Je peux dire, je veux, je veux raccourcir, je ne veux pas raccourcir, et je laisse de l'autre côté. je crois que ce n'est pas clair, donc je vais le redire. Ayoub ! C'est ça, je recommence. Je redis. Ayoub, il vient, et je vais te dire, ok, je vais te couper les cheveux. Il me dit, moi, mon intention, c'est de tout raser. Ok. Je lui enlève, quelques cheveux par-ci, par-là, on est en train de marcher, donc lui, il m'a dit, je veux tout enlever. On est en train de marcher, et il dit, ah non, 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 finalement, je n'ai pas envie de tout enlever. de cette manière-là, ça passe. De cette manière-là, ça passe. Mais il n'aura qu'une seule récompense. Quand je lui ai coupé les cheveux, c'était suffisant pour lui. Puisqu'il avait tous ses cheveux, il voulait tout enlever, j'ai enlevé juste un peu, il a dit, je garde. Finalement, je garde. Pas de problème. La récompense, là, elle ne change pas. Dans tous les cas, c'est un raccourcissement déjà. L'inverse, ça ne passe pas. C'est-à-dire, Ayoub l'autre, lui, il dit, je veux juste raccourcir, je lui ai coupé un peu les cheveux, et en marchant, il dit, ah, finalement, je veux tout enlever. Là, ça ne passe plus. OK ? C'est sûr que c'est clair ? Oui, c'est la première intention d'enlever et raccourcir juste un peu. Elle a été faite dans ce but-là. C'est ça. Donc, tu ne peux pas revenir changer d'un avion au cours de route. Exactement. L'autre, comme vu que, quand tu rases tout, tu as plus de bénéfices et tout ça. Donc... C'est surtout pour ça, comme il y avait plus de bénéfices, on ne peut pas ensuite le rattraper par la suite. Vous voyez ? C'est au moment de l'intention. Alors que dans notre cas, ça y est, l'intention, elle était déjà intacte. Elle était déjà là. La même récompense était ici. C'est juste, est-ce que j'allais avoir des options supplémentaires ? Est-ce qu'on va avoir des Hassanad supplémentaires ou pas ? Si je voulais avoir un bonus, un package en plus, il fallait que j'aie l'intention au début. Je ne peux pas. Pendant que je marche, je vais récupérer des Hassanad. Vous voyez ? Au moment de couper. Dans l'autre sens, Ayub, il disait, par exemple, moi, je veux tout enlever. On a commencé à couper. Et après, il dit, non, finalement, je ne vais pas tout enlever. Là, ça passe. Dans tous les cas, le début des Hassanad qu'on lui a versé, elle reste intacte. On ne va pas lui enlever cela. Mais l'autre Ayub... C'est triche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il veut tout enlever. Oui. Vous lui coupez juste 3 mèches. Oui. Et après, il dit, non, finalement, je ne veux pas l'enlever. Il n'aura que la récompense. Il n'aura que la récompense. Non, il n'aura que la récompense que du raccourcissement du coup. En fait, on ne va pas dire qu'il a triché. Il a la récompense que du raccourcissement du coup. Puisqu'il n'a pas fini sa coupe. On lui a juste... Il s'est désacralisé, mais sa coupe n'est pas finie. Donc, tant pis. Il n'a pas obtenu le reste de la récompense. À l'inverse, si jamais il aurait dit je veux tout raser et on lui coupe un peu... Il dit, je veux juste raccourcir, on lui coupe un peu. Et là, il dit, non, finalement, j'ai envie de récupérer toutes les hassanes. Là, ça ne marche pas. Dans le premier cas, il peut changer d'avis. Dans le deuxième, il ne peut pas changer d'avis. Mais dans le premier cas, s'il change d'avis, il n'a la récompense que pour ce qu'il est en train de faire réellement. à ce stade-là, quand il a changé d'avis, il n'a pas tout enlevé. Donc, il a simplement la récompense du raccourcissement. Ça va ? Bien sûr. Il faut me dévenir. Alors, il ne faut pas s'attendre aussi à un beau rasage des cheveux. C'est à la va-vite. J'avais pris l'exemple du bergata, par exemple, vous mouille un peu, il n'y a pas de crème rasoire et on passe de cette manière-là. Ensuite, on vous met du talc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est stérilisé. On ne va pas jeter quand même un coup d'œil, c'est-à-dire quand vous vous installez, de bien vérifier qu'il a pris une nouvelle là. Si vous avez un doute, vous lui dites de changer. Vous pouvez parler en marocain, il va vous comprendre. Souvent, les coiffeurs sont des marocains et des algériens. Très souvent. Donc, ce sont des gens peut-être de la même ville que vous avec lesquels vous pouvez parler. Et à ce moment-là, vous lui dites, non, comment vous dites ? Lama. Lama. Parce que vous avez, comment ? Zezoara. Parce que vous avez Lala. Lala. Si vous avez un doute. Mais normalement, il change. On ne sait jamais, si vraiment vous n'avez pas vu, vous lui dites, change-là. Il ne va pas chipoter. Il a changé là. Ça, c'était pour vous, M. Casbi, on l'avait dit. C'est pris en charge, votre coiffeur. C'est nous, on le prend en charge. Quand on finit l'arme là, on va partir jusqu'au coiffeur. Vous vous coupez les cheveux et ensuite, on le prend en charge. Pour la première. Pour la deuxième maintenant, ceux qui se sont raccourcis. Donc, par exemple, Kader a dit, je veux tout enlever. S'il n'enlève plus. Pour M. Casbi, il a tout enlevé. Ceux qui n'ont pas déjà d'anglais. Donc, par exemple, pour M. Casbi admettons, lui, si vous laissez comme vous êtes là maintenant, c'est le coiffeur qui vous enlèvera ici. Si par contre, vous êtes plutôt comme moi, vous avez tout enlevé. Moi, je préfère, avant de commencer ma ramrah, le matin, avant de la commencer, je vais tout enlever moi bien. Avec mon rasoir, j'ai tout enlevé. Comme ça, c'est totalement lisse. Quand je finis la ramrah, je passe juste comme ça le rasoir et il n'y a pas de cheveux dessus ni rien. Si par contre, vous êtes comme vous, il reste des cheveux, à ce moment-là, c'est à vous de décider. Soit vous faites de la manière à moi ou bien vous faites de votre façon à vous. Si vous décidez de faire de votre façon à vous, c'est juste du coup mieux que vous laissez un peu plus les cheveux pousser pour la première, de sorte qu'on puisse en attraper un peu pour les enlever, le temps d'aller jusqu'au coiffeur. Pourquoi il nous faut faire ça ? Parce que le temps que vous marchez jusqu'au centre commercial pour le faire, le bémol en fait, c'est que vous pouvez avoir plus de tentations, vous pouvez être, tout le monde va se relâcher parce qu'il a fini la ramrah et vous, vous devez garder en tête, moi je suis toujours en nihra, je ne peux pas me laisser aller, donc je ne peux pas avoir des conversations banales avec tout le monde. Vous voyez ? Nous tous, par exemple, on a tous fini la ramrah admettant, on s'est désacralisé, et M. Casbi ne s'est pas encore désacralisé. Donc nous, alhamdoulilah, je vais commencer à dire à Abu Eda, alors ça va ? Allez, je vais peut-être faire une blague à Abu Eda, vous avez l'air fatigué, tout le monde va rigoler, vous voyez, je vais clasher Ayou, ça y est, on est en train de souffler. Et M. Casbi, lui, il faut qu'il reste sérieux. Donc nous, on ne va pas s'empêcher pour M. Casbi, vous voyez, sinon c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est mieux que je veux, de sorte que quand on coupe, c'est plus simple. Aussi, si admettons, on est sorti en éternel, pour la première. Après, pour la deuxième, quand vous en aurez plus, ça sera plus simple. Là, justement, là où je voulais en revenir, c'est que si on a la première, donc vous avez tout rasé, moi je vais vous fournir, dans tous les cas, à tout le monde, je vais vous le donner, mais encore plus pour ceux qui auront tout rasé, vous aurez un rasoir avec vous. Ce rasoir, il ne faudra plus l'oublier et le mettre dans votre sac à dos de la ramrah, puisque sinon, pour la deuxième ramrah, moi j'aurai que mon rasoir à moi et sinon après, j'aurai que les ciseaux pour les autres. Donc du coup, il vous faudra mettre dans votre sac à dos, de la ramrah, votre petit rasoir, comme ça, vous pourrez passer comme ça, symboliquement, et après c'est fini. OK ? Mais sur place, il n'y a personne ? Il n'y a pas, juste simplement, pour raccourcir. Pour raccourcir, pas le rasoir. Pour raccourcir, il y a toujours des petits avec des ciseaux, il y en a plein, vous pouvez leur donner 5 riales, 10 riales, quelque chose comme ça. Le maximum, normalement, c'est 10 riales, 2,50€ le coiffur là-bas. Ils ont battu même les Marocains. Quoique, je crois, au Maroc, avant c'était 10 dirhams, maintenant je ne sais pas. Ça va compter ? En général, il faut compter maintenant 10 dirhams. 10 dirhams, OK. Tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu devais faire un Z, un C, un Z. Ça va augmenter, c'est moi. C'est les options. Les options, exactement. Du coup, là, c'est à peu près dans les 2€, 2,50€. Et il y aura, mais simplement, pour ceux qui vont en raccourcir. Donc, ils sont compliqués. Je peux le raser avant... Totalement. Exactement. Totalement. Je vais faire comme vous. Je vais le raser le matin. C'est ça. C'est plus simple. Pour nous, parce qu'on n'a déjà pas de chevaux. C'est plus simple. Total. Mais admettons, Adil ou Aboureda, ou Ayub ou Ayub, eux aussi, ils ont envie, ils ont l'intention de tout raser. Ils peuvent aussi, à l'hôtel, tout enlever leurs cheveux. Oui, ça n'a pas de problème. Ils ont des matériaux. Ah oui. Il peut tout enlever. Après, il part faire la rama. Il a déjà plus de cheveux. Il peint juste le raser. Ça passe exactement. Ça passe de la même manière. Il l'aura aussi. Madiha avait fait ça, il me semble. Il voulait tout enlever. Il a décidé de tout enlever. Oui, il faudra avoir la rama. le rasoir. Oui, il faudra, oui. Pour qu'il arrive. Exactement. Pour qu'il arrive. C'est ça. Les dos symboliquement. Exactement. Comme en fait, le rasoir peut être un peu personnel, si la personne essaie de raser les aisselles ou quoi. Voilà. Donc au moins, il a son rasoir avec lui dans le sac à dos. Et après, il peut le passer symboliquement. Si vraiment, moi, une fois, ça m'est arrivé de l'oublier. j'ai fait ma rama, j'ai ouvert, j'étais dégoûté. Bon, ben, c'est pas grave parce que j'étais tout seul. Donc après, je marche, tête baissée, je continue à faire mon décoeur. J'arrive à l'hôtel et après, je me suis rasé et ça y est, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc, mais c'est plus simple, voilà, de l'avoir avec soi. Au moins, c'est plus facile. Aussi, parce que si on sort de Marwa, on s'est tous désacralisés. On reprend le cas de M. Casby, lui, il n'a pas fait. Et ensuite, c'est l'heure de la prière, dans une demi-heure, et je vais vous dire, ah ben, venons, on va aller prier sur l'esplanade. Parce que les hommes, vous avez tous l'haram et on ne nous laisse pas rentrer sur l'esplanade de la Kaaba sans l'avoir. Donc, on va tous y aller, on va peut-être refaire des photos parce qu'on est tous sortis de maintenant. On a l'haram, mais on n'est plus en état de ramra. Donc, pour nous, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est beaucoup plus cool. Pour M. Casby, le pauvre a tiré la tête parce que lui, ça sera un peu plus compliqué, contraignant pour lui. Si justement, après, son épouse, sa fille, ses fils, ils veulent tous prendre une photo avec lui. Vous voyez, quand on est en état de sacralisation, on ne peut pas se poser comme ça et on est en train de nous prendre en photo et tout ça. Après l'haram, il n'y a pas de problème. Après l'haram, même si on porte ça, ce n'est pas gênant, il n'y a aucun mal pour ça. On peut faire des photos devant la Kaaba sans aucun souci. Tant qu'on n'est pas en train de déranger les pèlerins, qu'on n'est pas en train de parler au téléphone en train de faire le tawaf et de déranger, ça, ça ne sera pas permis. Mais en dehors de l'état de sacralisation, je veux appeler ma famille, vous voulez appeler vos proches, vous êtes devant la Kaaba, vous voulez leur montrer, ce n'est pas gênant. Tant que vous ne dérangez pas les hujjaj, ça veut dire que le son n'est pas fort, par exemple, vous n'êtes pas vous en train de parler très fort et vous n'êtes pas en train, voilà, au milieu en fait, en train de tourner et les gens sont en train de faire leur dégueul et vous vous parlez comme ça au téléphone, là, vous allez les déranger. C'est le respect. Exactement. Là, ça serait les déranger. Si maintenant, vous avez fini et simplement, vous n'avez pas fini à la limite et vous avez juste lancé l'appel ou vite fait, vous avez fait filmer, mais sans votre intention, ce n'est pas de vous y croire, ça peut passer. mais c'est préférable que vous oubliez ça et que vous essayez plutôt de vous concentrer dans votre armeur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Prévoyez vos rasoirs, ça, ça y est, je viens de le dire. Et je n'aurai que les ciseaux pour raccourcir de mon côté. Et vous pouvez désacraliser votre épouse, ça aussi, on l'a dit. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. C'est clair ou non ? Bien sûr. Faites attention à plusieurs choses. Il y a plein de choses il faut faire attention, il y a notamment les mains. Les mains des femmes, parce que des femmes, d'ailleurs même des hommes, mais c'est surtout au niveau des femmes, elles vont avoir des mains qui vont se balader de cette manière-là quand elles marchent. En fait, elles vont marcher de cette façon-là. Et nous, on ne porte pas, on ne porte que ça. Et donc, ça peut arriver qu'elles vont taper au niveau de vos parties intimes. Donc, il faut faire attention avec votre bras, tout simplement. Mehdi, mets-toi ici, s'il te plaît. Retourne-toi. Hop. Par exemple, désolé, tu as joué le rôle d'une femme. Mehdi est de ce côté. Et moi, je suis en train d'avancer. Et donc, à ce moment-là, je vais mettre mon bras de cette façon-là. Vous voyez ? Donc, comme ça, quand je vais passer, je fais attention si j'ai repéré qu'elle va avoir même un homme en soi. Ils ont un bras, ça va être toujours à demain. Ils ont les bras qui se tendent de cette manière-là. À ce moment-là, je vais passer de cette façon-là. Je ne peux pas attraper la personne. Parce que si c'est une femme, je ne peux pas avoir un contact physique avec elle. Si c'est un homme, je pourrais lui faire ça, mais ça peut provoquer quelque chose de tendu. Il ne va pas comprendre. Simplement, de cette manière-là. Si maintenant, vous avez une femme qui est devant, ou un homme, un homme, ça va. Mais même un homme, on va dire, il va vous déranger comment on est en train d'avancer. Simplement, on va pouvoir faire de cette façon-là, légèrement, sans appuyer. Mais dis, ne fais pas ça. Mais simplement, il met, vous mettez soit, ici, ça passe un peu mieux que si vous mettez de cette manière-là, ou bien tout simplement, par l'autre, on est en train d'avancer, et on va accompagner la personne comme ça, simplement, très légèrement, pour montrer que nous, on est en train d'avancer. Parce que parfois, vous avez des gens, ils sont arrêtés, ils sont en train de parler au téléphone. Ils sont en train de se prendre en photo. Ils sont en train de discuter. Vous voyez, il y a des personnes, en fait, qu'il y en a, ils arrivent à... ... à contresens. Je vais dire. Mes deux ont secondly.. Donc à ce moment-là, on les accompagne tout simplement avec le bras, pour éviter, et pour faire attention surtout au niveau de nos parties intimes. Il faudra aussi bien former un groupe, surtout nous les hommes, on est nombreux, donc il faut vraiment qu'on forme un bon groupe, avec les soeurs qui vont être au milieu, et nous les hommes, les encercler, on reverra cette composition, mais grosso modo, il faut vraiment que quand on forme ce groupe-là, je te réutilise, donc Mehdi il est devant, moi je suis par exemple derrière, donc je peux marcher sans tenir Mehdi, mais s'il y a quelqu'un qui veut venir ici, je dois totalement m'en empêcher, je mets mon bras, vous voyez, et je dois vraiment m'en empêcher, viens Ayouk, on va l'utiliser, on se décale comme ça, et Ayouk tu vas essayer de passer entre moi et Mehdi. Vous voyez, vraiment, je dois bien mettre mon bras, je ne dois vraiment pas le laisser. S'il force, force un peu, et là je vais un peu avancer de cette manière-là, ok ? Pourquoi ? Parce que derrière Ayouk, moi vous, vous ne pouvez voir que Ayouk, mais en vrai si Ayouk il passe, vous aurez 30 personnes qui vont passer, et les autres vont continuer à avancer, et vous, vous allez être bloqué, etc. Les seules personnes que vous n'empêchez pas, un Aïman, c'est les policiers, parce que Aïman, il y a un policier, il a voulu passer, et il l'a empêché, le policier, il y a vu comme ça, hé ! Vous voulez se faire arrêter. Ça, il n'a pas dit ça, je ne l'ai pas dit ça. Ça, il n'a pas dit que moi, les policiers, on les laisse passer, sinon ils ne vont pas, ils ne vont pas aimer. Les policiers, ceux qui ont le gilet, vous allez voir, ça se voit qu'ils travaillent là-bas, vous les laissez passer. Tant pis, si les autres ont avancé, tant pis, si votre voix, elle porte de dire, d'appeler, et à ce moment-là, on va s'arrêter tout simplement pour attendre les autres. Nous, on va s'arrêter pour attendre les autres de cette manière-là, on ne va pas se retourner pour ensuite marcher, puisqu'on avait dit dans un cours commun avec les femmes, je ne peux pas laisser la caraba derrière mon dos. Elle doit toujours être de mon côté gauche. Donc à ce moment-là, je ne vais pas, par exemple, faire comme ça, attendre ou remarcher, ou ce genre de choses. Autre chose où on doit faire attention, quand on dit de bien former un groupe, c'est surtout autour de la caraba. Quand on fait Safa et Maman, c'est un peu plus cool, parce que c'est moins compact en fait. Le fait qu'on ne tourne pas, c'est un peu plus léger. Mais quand même, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de gens qui passent. Quand on va courir au niveau de la partie verte, vous pouvez courir fort, rapide, vous pouvez courir doucement, vous n'êtes pas obligé de rester en groupe, mais essayez de courir à peu près dans la même zone. C'est-à-dire, si c'est large, par exemple, comme le salon, et nous, on est arrivé par là, et là, c'est là où on doit commencer à courir, de ne pas aller, par exemple, il ne va pas aller là-bas pour aller courir, parce que nous, quand on va avancer, on ne va avancer que vers là. Et puis ensuite, on va s'arrêter pour attendre les femmes, le temps qu'elles arrivent, et ensuite, on va redémarrer. Donc ça, il faudra faire attention par rapport à ça. On n'est pas obligé de courir très vite, vous pouvez le faire de cette manière-là. Par exemple, les Indonésiens, les hommes ne courent pas. Les Turcs, les hommes ne courent pas. S'ils sont avec des femmes, ils vont simplement marcher avec eux. C'est Suna de courir, donc nous, on va le faire, puisque je me vois mal, en fait, vous dire, Gader, à M. Casbi, de vous dire, non, vous ne courez pas, tant pis, on va le faire avec les femmes. C'est comme si vous n'allez pas vivre la même chose. Surtout si vous voyez les autres hommes courir à côté, vous allez être un peu frustrés. Aïman, il va s'échapper, il va partir, vous courant. Donc non, en ce moment-là, nous, on va courir. Je sais que dans certaines agences, comme ça, on dit aux hommes, ne courez pas. On reste groupés. Moi, je pense, je vous laisse courir si vous voulez courir. Simplement, essayez de garder la même zone, à peu près. Forcément, vous allez un peu zigzaguer s'il y a des femmes au milieu. Mais de vous dire, bon, OK, c'est à peu près dans cette zone-là, dans laquelle on va se mettre. Si vous accomplissez une ramera avec votre femme, parce qu'on a... Oui ? J'ai une question pour l'information qu'on va faire, quand on sera autour de la Carbotte. On va faire comment ? On va mettre les femmes au milieu, et nous, les hommes, on va les encercler. C'est-à-dire que je ne sais plus combien d'hommes exactement on est. Si on compte, il y a Abouleda, Adil, Nour, Kader, M. Kézbi, les cinq. C'est moitié, moitié. Aïman, Mehdi, Ayoub. Il me semble qu'il y a plus de femmes. Aïman, Ayoub, moi, Réda, ça fait dix. Je crois que je n'ai oublié personne. Ton père, onze. J'ai compté. Youssef, douze. Vingt-cinq. Il me semble que c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc douze hommes. À ce moment-là, si on est les douze hommes, par exemple, je ne sais pas si ce sera exactement comme ça, on peut imaginer quatre hommes devant, quatre hommes derrière, trois sur les côtés, trois sur les côtés. Ça fait douze ou pas ? C'est un gros. Ça fait douze, c'est ça. Ou alors on peut faire trois, trois, quatre, quatre. Par exemple, vous voyez ? Je pense peut-être quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose comme ça. Ça te fait rare. OK. Bon, on va en trouver deux autres. On va faire trois, 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 trois. Voilà, on peut faire trois, 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 trois. C'est ça. Après, ça dépend, pour ne pas en fait que les femmes soient trop compactes entre elles, que ce soit un peu plus large, vous voyez ? Donc on va voir. Il y a des agences, par exemple, qui ont des cordes. Mais non, on ne va pas faire ça. Ça fait bizarre sinon. Je dirais du bétail, on avance ensemble comme ça. Mais on va trouver un moyen pour que les femmes soient au milieu. Les hommes, on est autour. Et simplement à nous, en fait, quand quelqu'un essaye de passer, vraiment de mettre le bras pour empêcher. Il faut vraiment le faire. Si vous verrez, par exemple, les turcs, vous allez les voir. Je te laisse tranquille bien. Parce que, en fait, c'est pas chiant, ça va être plus simple pour lui. Moi, un jour, j'ai eu le malheur, mais je ne faisais pas attention, de passer au milieu d'un groupe de turcs. Et donc, il y avait des femmes. Ça, c'est moi. Et ça, c'est un homme turc. Passe comme ça. Vous voyez ? C'est vraiment. Il va pousser fort. Très, très fort. Et tous ceux de derrière, ils courent avec lui. C'est-à-dire, ils essayent de passer et tu vas voir. C'est beaucoup plus fort, mais je ne voulais pas te retrouver là-bas. Donc, ça, ça peut arriver. Ça, ça ne se fait pas de... Non, là, ça ne se fait pas. C'est pour ça, nous, on ne le fait pas. Simplement, on met le bras. On empêche totalement la personne. Si on voit qu'elle force, on accélère pour l'empêcher totalement de passer. Mais on ne la pousse pas. Logiquement, bon, on va tous là-bas d'un même but. On est tous censés connaître les règles. Donc, c'est à chacun son même conscience de respecter. C'est ça, totalement. Il sait très bien qu'il y ait un groupe de femmes au milieu. Il ne faut pas traiter pour ceux qui traversent. Et surtout, ils ont peur. En fait, je peux le comprendre parce que, c'est ce que j'allais dire là, si vous le faites avec votre épouse, il y a des hommes qui sont pervers. C'est-à-dire, il y a des hommes, ils partent en intention de se coller aux femmes. Vous voyez ? Il y a des hommes, ils sont souvent des Pakistanais, des Bangladais. Pour ne pas être racistes, on va dire des Vietnamiens, des Chinois. Je ne sais pas, des Jamaïcains. Ils partent dans cette intention-là. Leur but, c'est de se coller aux femmes, de toucher les femmes. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les Turcs, ils font beaucoup de cours avant de partir. Les Indonésiens, ils font beaucoup de cours avant de partir. C'est vrai que les Indonésiens, par exemple, ils ont un permis pour faire l'armeur. Ce n'est pas tout le monde qui peut partir, en fait. Ils doivent passer un examen de l'État. Et ensuite, s'ils l'obtiennent, là, ils ont le droit d'aller faire l'armeur. Et en France, non. On peut partir ce soir, s'il n'y a pas de formation. Et donc, il y a des personnes, parfois, ils ne savent pas, ils se rendent compte ensuite sur place qu'il peut y avoir des gens qui sont bizarres. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, on va laisser les sœurs au milieu. Et nous, on va les encercer. Si vous faites la cinquième amra tout seul avec votre femme, à ce moment-là, il faut que votre épouse, c'est mieux que votre épouse, elle soit devant vous et vous, vous êtes derrière. Comme ça, vous pouvez, vous essayez juste de rester concentré pour ne pas perdre vos ablutions ou l'armelat. À ce moment-là, vous pouvez mettre la main sur son épaule et vous avancez de cette manière-là pour empêcher qui que ce soit de se mettre contre vous et elle. C'est mieux qu'elle soit elle devant plutôt que derrière. Si votre épouse, elle fait l'armelat toute seule, à ce moment-là, c'est ce que je leur ai conseillé quand j'ai fait le cours pour l'épaule en vidéo, de mettre un sac à dos sur elle, un peu épais, de sorte qu'un homme ne peut pas se coller à elle. Mais il va y avoir le sac à dos. Admettons, ça, c'est, je ne sais pas, on va dire son dos, il arrive ici. Ça, c'est l'épaisseur du sac à dos. Même si un homme, il arrive là, vous voyez, il y a le sac à dos, en fait, il ne pourra pas se coller à elle. C'est mieux qu'elle va l'avoir sur son dos. Parce qu'il peut y avoir comme ça des hommes qui vont être pervers, qui ne vont pas être corrés. C'est pour ça également que, que ce soit les femmes ou nous, les hommes, il y a des zones où c'est mieux d'éviter. Par exemple, si vous allez à côté de la pierre noire et il y a du monde, il faut s'attendre. Les hommes, ils ne portent que ça. Donc ça, ça veut dire que c'est pas... Et à certains, ils n'ont pas comme nous en coton où c'est un peu épais. C'est vraiment très léger. Si vous allez dans des zones où c'est très collé, vous allez vous attendre à ce qu'il y ait des hommes qui soient très collés à vous. Donc c'est une expérience qui peut être malaisante, qui peut être gênante. Et donc, il faut faire attention encore plus, bien sûr, si c'est une femme qui va partir à cet endroit-là. La cinquième Amra, vous la ferez comme vous le souhaitez. Moi, je proposerai... Moi, c'est mon conseil, mais vous le faites comme vous le voulez. Je pense que c'est bien que la cinquième, vous la faites chacun tout seul. Pour que vous vous retrouvez tout seul avec Ambar Azarajal, que vous ayez votre moment à vous, en fait. Mais ceux qui ne se sentiront pas de la faire tout seul, je peux le faire avec eux. Et ceux qui veulent la faire entre eux en famille, ils peuvent également le faire. Moi, mon conseil, c'est que c'est bien de se retrouver tout seul, entre nous et Allah Azarajal, de faire le vide tout seul, de marcher à son rythme tout seul. Mais ce n'est pas gênant. Bien sûr, vous pouvez le faire avec votre femme, avec vos enfants, ou bien avec le groupe, si jamais vous ne vous sentez pas de le faire. De manière générale, il faut faire attention à ne pas commettre des péchés là-bas, puisque un péché là-bas, il est multiplié par cent mille. Par exemple, parmi les différents péchés, il faut savoir que si on a les poils blancs, le prophète a dit celui qui va avoir des poils blancs, si bien sûr, il veut se raser là-bas, par exemple, M. Casbi veut se raser là-bas, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il ne vise pas les poils blancs. Par contre, s'il arrache tous ses poils blancs, parce que c'est vraiment le poil blanc qui le dérange, là, c'est quelque chose qui est haram, il ne faut pas qu'il le fasse là-bas. Mais si lui, il veut juste se raser la barbe, parce qu'il a envie de raser la barbe, et dans la barbe, il y a des poils blancs, ce n'est pas gênant. Il veut se couper les cheveux, M. Gire, voilà, il veut se couper les cheveux, il peut, il ne rentre pas dans le hadith, même s'il y a des cheveux blancs. Son objectif là, c'est qu'il veut se couper les cheveux, dans tous les cas, c'est bon. Mais s'il arrache que les poils blancs de ses cheveux, là, c'est le problème. Par exemple, parmi les péchés, attention, en islam, on n'a pas le droit de cracher dehors. Si on veut cracher, c'est dans un papier, ou bien très discrètement dans un coin où les gens ne vont pas marcher, ou bien dans une poubelle. Donc attention à ne pas le faire dans les rues de Makkah ou d'Al-Madin al-Munawar. Par exemple, parmi les différents péchés, le mensonge, tous les différents types de péchés qu'il peut y avoir, attention à ne pas les commettre là-bas. Soyez toujours souriants, également. Alors, les femmes, je leur ai dit dans le cours des femmes en vidéo, je leur ai dit, une femme, c'est très mal vue si elle est souriante. C'est très mal vue. C'est-à-dire que quand elle arrive devant la douane, il ne faut pas qu'elle sourie. Nous, en France, on sourit. Vous voyez, c'est logique, c'est poli. Au contraire, une femme, elle peut sourire à un homme, un homme, il peut sourire à une femme. On vit en Occident, c'est dans notre culture, dans nos valeurs. On voit quelqu'un, on va sourire. Pour eux, là-bas, en Arabie, non, c'est bizarre. Eux, ils considèrent que, nous, les hommes, on peut sourire aux femmes qui travaillent comme, par exemple, à l'hôtel, à la réception, ce n'est pas gênant, et elle, elle va nous sourire. Mais c'est mal vu si on va sourire à la douanière. Donc, quand on arrive, simplement, salam alaykum, et on baisse le regard, sinon, ça sera très mal vu. Si elle considère, elle se sent que vous lui souriez, elle va s'imaginer que vous voulez la draguer ou quoi que ce soit, elle va se retourner, elle va dire, « Ya Abdullah, ils vont arriver à quatre pour venir vous voir et vous parler. » Ils sont un peu bizarres par rapport à ça. Donc, tout simplement, quand on arrive à la douane, nous, en France, au contraire, si Madhih, il arrive à la douane et il ne sourit pas, c'est bizarre. Et on va se dire, il a un truc à cacher. Voilà. Ou alors, il est très impoli, ou la douanière va lui dire « Pourquoi vous ne souriez pas ? » parce qu'en Occident, c'est dans nos valeurs, on sourit, qu'on se soit à un homme ou à une femme, on sourit. Là-bas, c'est l'inverse. C'est Madhih, il sourit à la douanière trop, de manière insistant, il est trop... Lui, puisqu'il est joyeux, c'est sa première main, il est comme ça, elle va le regarder bizarrement et elle ne va pas aimer ça. Donc, tout simplement, « Salam alaikum » et on peut baisser et ils vont vous parler de manière très sec. Elle va parfois même ne pas vous adresser la parole, elle va vous faire comme ça, pour vous dire le doigt pour poser. Elle va vous montrer la caméra pour vous dire « Regarde la caméra » et ensuite, elle va vous rendre. Elle peut aussi vous poser des questions. On n'a personne ici qui est algérien. Vous êtes Maroc, Adieu ? Donc, ça va. Quand c'est un Algérien, ça pose plus de problèmes, il y a plus de contrôle. Donc, c'est possible qu'on va vous dire pour rigoler, par exemple, et on va vous demander la douanière ou le douanier « Ah, un jazair ! » En fait, ils attendent justement que vous leur dites oui et ça pose plus de problématiques. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il s'agit d'un Algérien que d'un Marocain. Oui, parce que moi, quand j'ai déjà parlé de la caméra, il y a beaucoup plus de contrôle. Oui, je n'avais jamais vu ça. Il y a quelques soucis, donc ils ont plus de contrôle par rapport à ça. Je crois qu'il y a aussi beaucoup par rapport au mouvement de terrorisme mais il y a parfois plus d'extrêmes et tout ça. Donc, ils font attention pour vous. C'est censé aller. Ça va, Alès ? Tu as les papiers français ? Il faisait pendant un moment pour les Algériens les autorités saoudiennes imposaient un test à partage. J'ai vu ça, mais je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai vu ça. Mais du coup, pour nous, c'est censé aller dans le monde. Aussi, par contre, avec les autorités, les hommes, soyez très souriants au contraire parce que parfois, ils peuvent faire un excès d'autorité, un excès de pouvoir et pour pouvoir vous embêter, ils peuvent essayer de bloquer avec vous. Par contre, si vous êtes souriant avec les hommes, n'hésitez pas à dire Barakallah ou Fik avec un grand sourire. Ils aiment beaucoup, vous allez dire Hayakallah. Là, ça sera plus simple et vous passez les contrôles plus facilement. Il faut vraiment, parfois, se rabaisser un peu à ça et c'est plus simple et on vous laisse tranquille plutôt que d'essayer de montrer un peu un côté viril, de forcer ou quoi que ce soit. Ça reste que c'est eux qui ont le pouvoir et pas nous. C'est nous les invités et pas eux. Et c'est nous on a besoin de leur accord pour rentrer et pas l'inverse. Donc, c'est mieux de jouer ce jeu-là, tant pis, d'être très souriant avec eux, très poli, de ne pas hésiter à leur faire de Abarakallah ou Fik, Hayakallah, ce genre de jeu. Comment vous disiez la meilleure défense, c'est l'ignorance. Et l'ignorance c'est vraiment aller dans ce jeu-là, vraiment d'être très souriant et là, Alhamdollah, on va me laisser passer. C'est possible, ils font exprès parfois de vous provoquer. C'est-à-dire, ils peuvent attraper M. Casbi avec le sac comme ça et de tirer. Ça peut arriver. Il faut que vous restez très calme, très souriant, vous sortez votre sac, ils font exprès pour voir est-ce qu'il va s'énerver, est-ce qu'il va s'emporter. À ce moment-là, on prend des boulots et on va aller. Faites très attention à ce genre de choses. ne vous énervez surtout pas s'il vous plaît contre les autorités. De toute façon, ils ont raison. Oui, ils font parce que ils le font parce que s'ils ne montrent pas justement cette autorité, que les gens avant d'aller là-bas, ils ont peur de tout ça, ils n'arriveront pas à gérer. Beaucoup d'entre eux ne sont pas armés. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas un endroit où ils sont censés être armés. Donc beaucoup ne sont pas armés. S'ils ne montrent pas cette dureté-là, très vite, ça peut déborder. Donc vous, soyez très cool s'il vous plaît avec ça. Soyez calme et ce n'est pas du tout gênant quoi qu'ils fassent. Même si on vous prend, par exemple, moi une fois, ça m'est arrivé, au retour, je ne sais plus quand, mais c'est arrivé, on m'a laissé dans un bureau, on m'a laissé plusieurs minutes, on me laissait, ils étaient en train de rigoler, de me regarder. Je pense qu'ils essaient de voir comment je vais réagir. Exactement. donc moi j'étais très calme, très sourire avec eux et ensuite ils m'ont dit « Yannaya haj » Vous voyez ? Donc il faut rester très calme par rapport à ça. Par culture, en Arabie, ce n'est pas comme en France. Pour nous, ce n'est pas gênant en France de monter dans un ascenseur et s'il y a des femmes, ce n'est pas problématique, on le fait. On n'est pas en train de paniquer, de se dire « Oh mon Dieu, c'est gênant ». En Arabie, c'est gênant. Ça veut dire qu'en Arabie, si jamais vous montez dans un ascenseur et il y a des femmes, alors là, c'est bizarre ce que je vais dire, mais parce que c'est la culture là-bas, ça dépend. Si vous êtes à l'hôtel, vous descendez de votre chambre d'hôtel ou vous allez monter dans votre chambre d'hôtel et que dans l'ascenseur, il y a des femmes qui ne sont pas en Iqab, vous pouvez monter dans l'ascenseur, ce n'est pas gênant. Vous mettez d'un côté et elle naturellement se mettra d'un côté. Si parfois, vous voyez des femmes en Iqab, à ce moment-là, ne montez pas dans l'ascenseur parce que sinon, elle va s'exciter toute seule, elle va commencer un peu à parler fort, à crier peut-être, peut-être pas, si elle est étrangère, peut-être pas, mais si elle est saoudienne, c'est possible qu'elle décide de sortir et de croire que c'est comme si vous avez voulu l'agresser, vous voyez. Donc, vous appuyez dans l'ascenseur, si vous êtes seul, si on est plusieurs, ce n'est pas gênant. Monsieur Kézoui, il monte, il s'est trouvé avec Hanes en bas de l'ascenseur et ils vont monter tous les deux, ce n'est pas gênant. Même si elle a l'unniqab, ils peuvent monter parce que là, ils sont deux. Mais il ne va pas se retrouver, Monsieur Kézoui ou Hanes, tout seul, avec une femme qui a l'unniqab. Si elle n'a pas l'unniqab, elle ne va pas poser de problème parce que ça veut dire que c'est une femme étrangère et ce n'est pas un problème. Si elle est, je ne sais pas moi, elle est jordanienne, syrienne, libanaise, française, américaine, djiboutienne, il n'y a pas de problème. Ils ont une autre mentalité. La saoudienne ou la femme qatarie, émirati, elle, elle va dire mais pourquoi tu es montée dans l'ascenseur ? Tu me vois toute seule et tu es montée, vous voyez ? C'est sans doute. C'est sans doute. Même, oui. C'est pas à faire de la montée. Si elle n'a que l'unniqab, c'est comme ça que vous allez repérer en fait. Elle va sentir pourquoi tu es montée avec moi, pourquoi tu es montée avec nous. Tu cherches quoi, tu veux quoi ? C'est possible, elles, elles vont décider de sortir. C'est possible qu'elles vont rester dans l'ascenseur mais quand elles vont sortir, elles peuvent aller voir l'accueil et dire il est monté avec moi, regardant la caméra, pourquoi il est monté ? C'est pas normal, vous voyez ? Parfois, ils exagèrent. C'est déjà arrivé que je vois dans l'avion, par exemple, qu'une femme, elle était donc avec l'unniqab, elle est assise et les places ont fait qu'un homme était assis à côté d'elle. Elle n'a pas accepté. Elle est partie voir l'équipage de bord pour leur dire vous le faites partir de là alors qu'en soi, elle aurait pu s'acheter sa place et choisir une place, je ne sais pas mais ils ont demandé du coup gentiment, poliment, cette personne-là s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever, partir ? Vous voyez, ils sont un peu bizarres alors que pour nous, c'est pas problématique. Je voyage, je suis dans l'avion et il y a une femme qui est venue avec moi, c'est comme ça. Je ne vais pas me lever et dire ah non, surtout pas, pourquoi elle est assise actuellement ? Si on part nous en groupe, vous voyez, au niveau des places que j'ai faites, oui, ça peut être gênant, c'est vrai. Ah mais, tout seul, toi et elle, c'est ça, c'est vrai. Sur elle, elle va le voir comme une certaine agression. C'est vrai qu'on peut le voir de cette manière-là. Nous, quand on part en groupe, j'ai choisi les places, Abouleda, il ne se retrouve jamais à côté de sa femme, sauf à côté de sa femme, c'est possible. Mais comme on ne peut pas choisir, admettons, on ne va pas faire un scandale avec les... Moi, j'étais en revenant de Tanger, il y avait deux femmes, et les femmes, vous avez... Oui, si, vous pouvez faire comme ça, ça... Oui, c'est ça. Si tout le monde... Si c'est comme ça, ça passe, en effet. Comme ça, tout le monde... Mais parfois, eux, ils vont l'imposer, vous voyez ? Nous, comme on est en groupe, ça va, c'est facile, c'est exagéré. Oui, c'est exagéré, c'est ça. Nous, comme on est en groupe, et sinon, on a préféré payer les plages, justement, pour éviter ce genre de soucis, au moins, c'est plus tranquille, chacun sait à côté de qui il va être assis. Quoi d'autre ? Il est possible que vous faites la prière à côté d'une femme, ça peut arriver. Sur l'esplanade, non, parce qu'ils vont séparer les hommes et les femmes, avant, ce n'était pas le cas, maintenant, ils ne les séparent. Mais entre sa femme et maman, ça peut arriver. Si vous avez la possibilité, pris à côté d'un homme, c'est mieux. Si, tant pis, il y a eu une femme qui a pris à côté de vous, ce n'est pas grave. Si elle était devant, derrière, à votre droite, à votre gueule. Si, par exemple, vous avez votre femme ici, et là, il y a une femme, vous allez changer. C'est votre femme qui l'a pris à côté de la femme, et vous, non. Mais si vous n'avez pas le moyen de changer, tant pis, à ce moment-là, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. C'est le seul endroit où c'est permis qu'un homme et une femme puissent prier l'un à côté de l'autre. De préférence, voilà, c'est mieux que ce soit une femme qui est mahram, la femme mahram pour vous, c'est-à-dire votre mère, votre sœur, qu'elle soit la sœur côté mère, côté père, ou consanguine, ou de lait, vos tantes, vos filles, vos petites filles, vos belles-filles à vie, et vos nièces. Ça, ce sont les femmes qui sont mahram, elle peut prier à côté de vous sans aucun souci. Si c'est une étrangère, c'est mieux que ce soit une des filles mahram qui soit à cet endroit-là, mais là-bas, c'est pas grave, tant pis, si vous n'avez pas d'autres choses. Et lorsque vous êtes en état d'iharam également, nous les hommes, on n'a pas le droit de porter autre chose que ces deux vêtements-là. Et comme on ne peut pas porter autre chose que ces deux choses-là, on n'a rien le droit. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu, les gens disent qu'on n'a pas le droit de porter quelque chose qui est cousu, qui est me rire. C'est pas vrai en fait, parce que ça, c'est cousu en réalité. C'est toujours cousu, puisqu'il faut bien coller les fils entre eux. Donc c'est toujours cousu. Le hadith est mal compris par les gens. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de l'enfiler. Par exemple, ce manteau-là, il est fait pour que je mets une manche, vous voyez, pour l'enfiler. Ça, du coup, je ne peux pas. Mais si je veux prendre le rideau qu'il y a ici et faire les haram avec, je peux faire ça. Vous voyez ? C'est pas gênant, parce que le rideau, c'est pas fait pour le porter normalement. C'est quelque chose que je mets comme ça. Si je vais prendre un grand drap et je vais me l'enfiler et c'est mon ihram, en soi, ça passe. Mais c'est bizarre. Quand vous allez jouer là-bas, les gens vont dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Par convention, on porte ces deux morceaux de tissu-là. C'est des vêtements qu'on n'a pas le droit d'enfiler. Par contre, il y a tout ce qui est par destination. Par destination, par exemple, un pull, c'est un pull, je ne peux pas le mettre. Mais si j'ai mon pull, je ne vais pas l'enfiler, mais je le mets, il est autour de mon bras. Vous voyez, je suis en train de le transporter, ça passe. Je le porte là, mais je ne le porte pas réellement. Si, par exemple, je l'ai mis sur mes épaules pour marcher un peu, ce n'est pas gênant parce que je ne l'ai pas porté en réalité. Le pull, là, il est fait normalement pour être enfilé, mais moi, je ne l'ai pas enfilé. Donc ça, ça passe. C'est pour ça que quand on est dans la sacralisation, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Quand on part de Médine, on arrive à Makkah. Si, par exemple, on va dire, je ne sais pas, ça ne va pas arriver normalement, mais admettons, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, on voit qu'ils ont fermé la carga et je vais vous dire, tant pis, on va devoir attendre trois heures avant d'y aller. Ils ont tout fermé. Vous ne pourrez pas dormir en vous mettant avec une couette puisque la couette, par destination, c'est de se couvrir avec. On ne peut pas nous le faire. Donc, on ne pourra pas dormir avec la couette. Il faudra que vous restez, nous, les hommes, malheureusement, allongés que de cette manière-là ou assis que de cette manière-là puisque on ne pourra pas se couvrir avec une couette, on n'a pas le droit notamment de se couvrir la tête. Donc, encore moins de se mettre la couette, vous voyez, de cette manière-là. Déjà, la couette, de façon générale, vous ne pourrez pas la mettre sur vous et encore moins avec vous couvrir la tête. Alors que les femmes n'auront pas ce problème-là, comme elles ont le droit de tout porter, elles peuvent rentrer, dormir, se mettre sous la couette sans aucun problème, vous narguer et ensuite, simplement, elles auront juste à se changer et ensuite, elles peuvent continuer leur mort. On peut dormir quand on est en état de sacralisation, on l'avait dit, mais quand on va faire la Talbiya, il faut que la majorité du temps, on soit en train de faire la Talbiya. Pour la première Horma, ce qui est bien, c'est que la Talbiya, elle dure à peu près trois heures. Donc, vous pouvez dormir moins de une heure et demie. Mais, désolé, je ne sais pas si vous allez aimer, je ne vais pas vous laisser dormir trop. je vais vous laisser dormir 20 minutes à peu près. Donc, ça veut dire, si je veux voir que Kader, il est en train de dormir ou Anès en train de dormir, je vais regarder mon portable, je vais vous laisser dormir un peu. Après, je vais vous dire, allez, fais la Talbiya. Parce qu'il faut faire la Talbiya le plus possible. Dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième Horma, la Talbiya, elle dure moins de temps. Elle dure que de Majid Raisha jusqu'à la Karba. Ça dure à peu près 40 minutes. Donc là, il faut, c'est la moitié, c'est-à-dire, ça fait à peu près à 19 minutes qu'il ne faut pas que plus que pendant 19 minutes, vous avez fait autre chose que la Talbiya. Donc, c'est-à-dire que la majorité de notre temps, il faut que ce soit la Talbiya qui est en train de se répéter. Si pendant 19 minutes, 20 minutes, vous étiez sur votre portable, vous étiez en train de parler d'autre chose, malheureusement, vous n'avez pas respecté l'une des règles de la Ramra. donc, il faut faire attention à ça. Quand c'est de Médine vers Makkah, comme on a 3 heures, ça va, ça veut dire que vous pouvez souffler un peu, vous arrêtez de la faire si vous êtes fatigué, vous pouvez boire votre café pendant que vous la faites, il y a un temps que vous ne le faites pas, mais ça va. Comme c'est sur 3 heures, logiquement, largement, la majorité du temps, vous serez en train de faire la Talbiya. Et de Médine jusqu'à la Karba, là non, c'est très rapide, c'est que 40 minutes. Donc là, il faut faire un peu plus attention à ça, parce que très rapidement, vous pouvez dépasser plus de la moitié du temps. Est-ce que vous avez des questions ? Bien sûr. Et maintenant, comment on porte les haves ? Je crois qu'il nous reste une petite demi-heure. Alors, on va essayer de voir ça. Alors, comment on va le porter ? Je crois que c'est... Bon, je vais garder mon manteau. Quand vous allez le porter, pour le bas, vous pouvez commencer par le haut ou le bas, peu importe, c'est mieux de commencer par le bas. Ce sera plus simple pour vous. Donc, vous prenez n'importe lequel des deux tissus. Si la salle de bain, elle est propre, c'est pas grave si ça touche le sol. Sinon, si c'est mouillé et tout ça, faites attention à un câblement. Quand vous le prenez, il y a plein de manières de le mettre. C'est pas obligé ce que je vais vous montrer. C'est pas comme ça obligatoire. Comme vous voulez. OK ? C'est peu importe. Vous voulez, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous voulez le mettre comme ça, en soi, c'est possible. Mais il faudra juste faire attention à ce qu'on ne voit pas les formes. OK ? Si vous voulez le mettre, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme ça, tant qu'on ne voit pas les genoux. L'essentiel, c'est qu'on ne voit pas du nombril au genou. C'est ça l'essentiel. Mais idéalement pour vous, je pense que c'est mieux. Quand vous êtes dans la salle de bain, vous devez écarter un peu vos jambes. Pourquoi on écarte un peu les jambes ? Parce que si vous mettez les harams avec les jambes serrées, quand vous allez refermer, vous allez marcher un peu bizarrement. Vous allez voir, il y a beaucoup de... Pour ne pas que ce soit rassi, je vais citer plein d'insérités, les artistes, les barrières, les jamaïcans, les américains, qui le serrent et ils marchent comme ça. Vous voyez ? C'est un peu bizarre. Défilé. Donc, oui, c'est un défilé de bain, c'est ça ? Donc, vous écartez vos jambes un peu, pas trop, à peu près un peu plus que la tête de vos épaules. On va décaler un tout petit peu comme ça. Oh ! Comme ça ? Non, non, vous c'est bien, je pense que c'était pour moi. On écarte un peu les jambes et quand vous les avez écartées, ensuite, OK ? Donc là, il va se mettre comme ça. Quand c'est comme ça, vous ramenez l'autre partie ici. Là, vous mettez votre main là. Vous ramenez comme ça. Vous mettez votre main là. Vous ramenez comme ça. Avec la main. Vous pouvez faire de cette manière. Là, maintenant, vous allez prendre votre ceinture et vous allez bien serrer avec la ceinture, tout simplement, et après, ça tient. Ensuite, je vais le faire. J'arrive tout le long. Hop ! Non, ça va. Tout seul. J'y arrive. Hop ! Mais en fait, on n'a pas le même gabarit. Elle m'a dit, je suis en train de me rendre compte. Elle est toute petite, ta ceinture. Eh bien, tu devrais... C'est moi qui dois le dégrer, en fait, c'est ça ? Hop ! Si elle est trop serrée, attention, par exemple, moi, je sais que si c'est trop serré, je vais avoir mal à l'estomac. Hop ! Et toute petite. Ça a tout gâché. Tiens, laissez ça, on va la se plaire. On va le refaire ce soir. Au moins, je peux vous montrer. Regarde. Je rentre et donc. Je prends un morceau, je viens me ramener ici. Quand je le fais, c'est bien si je monte bien, bien en haut de mon nombril. Je fais attention de ne pas trop monter parce qu'il faut quand même le genou qui soit bien caché. On les voit en dessous des couettes, quoi. Ouais, voilà. Vous pouvez faire à peu près comme ça. Dans tous les cas, après, ça va redescendre. Donc, vous ramenez une partie là, comme ça. Vous le ramenez ici. Là, vous tenez. Vous le tenir avec le bras, avec la main, peu importe. Et vous faites en sorte que les plis, ils soient au niveau de vos parties intimes de manière à bien cacher. Donc, ensuite, comme ça. Peu importe le nombre de fois, ça, c'est vous qui décidez. Mais le plus il y en a, mieux c'est. Merci. Ensuite, quand vous... Par exemple, moi, souvent, je vais faire comme pour y arriver. Donc là, je le tiens comme ça. Je fais passer de l'autre côté. Ici, maintenant, comme c'est bien caché, dans tous les cas, vous pouvez au pire demander à votre épouse, ou à quelqu'un dans la chambre, par exemple, qui vienne vous aider, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Je vais sous-estimer que je ne vais pas trop desserrer. J'ai ma chambre. Là, maintenant, ça tient bien. Quand c'est de cette manière-là, vous pouvez décider de redescendre ça pour que ce soit un peu plus esthétique. On ne voit pas la ceinture, mais vous pouvez le laisser comme ça. Peu importe. Moi, souvent, je vais redescendre. Comme ça, ça reste un peu plus esthétique. Et ensuite, on fait bien attention à ce que c'est vraiment bien comme ça. Quand ensuite, on va marcher, comme je disais avec le vent, il faut faire attention. Ici, vous voyez, ça, ça peut s'ouvrir. Et donc, je vais bien faire attention de faire de cette manière-là. Et si vraiment, je vois qu'il y a trop de vent, etc., je peux décider de le mettre de cette manière-là. OK ? Tant que ça reste, il y a plusieurs surfaces pour éviter de voir les différentes formes. Ça, voilà pour le bas et pour le haut. Pour le mettre de la manière que je veux, peu importe, il n'y a pas une obligation. L'essentiel, c'est qu'on ne voit pas en bas de la partie du nombril. Donc là, on ne voit déjà pas. Vous allez trouver des gens qui vont se découvrir l'épaule droite pendant le train et tout ça. On ne le fait pas. Même si ça, c'est pas Raura, la pudeur fait qu'on doit se cacher comme eux. sauf si, voilà, c'était rapide pour aller au sanitaire comme on a dit. Sinon, on doit se cacher. Donc, tous ceux qui vous allez trouver, ils sont en train de montrer leurs épaules. Ça, non, on ne voit pas moi. Il y en a beaucoup, énormément. Ça, non, on ne peut le faire que devant la carvine. Uniquement devant la carvine. Pardon ? C'est une question de pudeur. Exactement, c'est ça, exactement. Et bien, c'est vraiment chôme. Faites attention justement à ne pas trop le serrer. Vous pouvez avoir peur parce que ça tombe, etc. Bon, après, ça dépend de vous. Si vous savez que vous n'aurez pas mal à l'estomane et rien, ça va. Sinon, c'est mieux de ne pas trop serrer. Je suis en train d'avoir du mal à respirer. Peut-être que je ne vais pas finir le cours. Quand vous l'avez au-dessus de vous, vous pouvez mettre la manière que vous voulez. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais attraper une partie là, par exemple celle-là, et je vais venir la rentrer ici. Donc, je vais la rentrer là, comme ça. Je fais en sorte que mon bras, il n'est pas bloqué. Je rentre, donc, juste une petite partie. Et après, hop, comme ça. Et là, maintenant, je suis à l'aise. Je peux bouger mes bras facilement. Mais peu importe la manière comment vous le mettez. l'avantage, c'est que je peux, vous voyez, à chaque fois, remettre de cette manière-là de nouveau. Après, quand vous avez parfois un sac à dos, ça peut vous aider aussi à tenir. Ou bien, juste comme ça, avec votre main, vous voyez, vous pouvez avancer et ça tient. Faites bien attention également qu'au niveau du dos, on ne voit pas votre dos. En tout cas, on ne voit pas le bas du dos. Mais peu importe comment vous le mettez. vous ne pouvez pas, par exemple, vous pouvez décider de faire un truc comme ça. Plutôt, vous l'avez mis ici. Vous avez décidé de l'enrouler. Comme ça, c'est possible également. Juste faites en sorte que vos mains, vous arrivez à bien faire son amour à vos mains. Quand on va arriver devant la carba, il va falloir maintenant qu'on découvre l'épaule droite. Quand on découvrira l'épaule droite, l'obligation ici, c'est que l'épaule droite, elle soit découverte et que le tissu doit venir se rabattre sur l'épaule gauche. Peu importe comment vous le faites, l'essentiel, c'est qu'ici, c'est découvert et qu'au moins, au moins, une petite partie, par exemple, comme ça, au moins, une petite partie est venue recouvrir l'épaule gauche. En gros, il faut qu'elle soit recouverte. Et après, peu importe comment c'est. Quand vous le ferez de cette manière-là, ça ne vous inquiétez pas, on va le revoir plein de fois pour vous habituer à le mettre. Vous ferez attention qu'ici, ça ne vous sert pas trop au niveau des aisselles. Si ça vous sert trop, avec la chaleur, ça va commencer à vous irriter. Vous allez, déjà, vous allez peut-être trop transpirer, etc. Donc, essayez d'avoir un peu de mou, que ce n'est pas trop serré au niveau de vos aisselles. Comme ça, de cette manière-là, ça passe. OK ? Il n'y a pas de... Même si on voit ici vos pectoraux, enfin, pas de ta lapin, mais de l'étant, ce ne serait pas gênant. OK ? Là, ça passe. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Et après, quand on a terminé le tarot, on se remet normalement. C'est ça. Quand on va finir le tarot, au moment de faire la prière, moi, je vais vous dire, allez, on se recouvre et ensuite, tout simplement, soit... Par exemple, regardez, vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. OK ? Ce n'est pas gênant. Vous voyez, là, je ne l'ai pas attaché à nulle part. Ça, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez le mettre. Peut-être, vous allez commencer comme ça, après, vous allez finalement le faire comme ça. Peu importe, il n'y a aucun problème. Et pour la prière, on se recouvre. Donc, si, par exemple, on fait le tarot et c'est l'heure de la prière, on n'a pas fini de faire le tarot, on va s'arrêter, on va se recouvrir, on va faire la prière, ensuite, de nouveau, on se redécouvre l'épaule et après, on reprend notre tarot. Il faut faire attention à que le... Oui, exactement. Il faut, si vous n'avez pas fait exprès quand vous étiez en train de le mettre, vous avez fait comme ça, ça va. Mais vous n'avez pas le droit de vous recouvrir de cette manière-là. Si on met tout à l'heure le bacala, vous allez voir beaucoup de gens se cacher du soleil de cette manière-là. Puisque nous, les hommes, pendant toute l'impérial de la homra, de l'ihara, on n'a pas le droit de se couvrir la tête. On a le droit d'avoir un parapluie, mais on n'a pas le droit de se couvrir la tête. Ça veut dire qu'on peut se mettre à l'ombre, mais je ne peux même pas poser ma main comme ça pour me cacher du soleil. Même ma main, je n'aurais pas le droit. Si ça me gratte et tout ça, je fais comme ça de cette manière-là parce que j'ai de la transpiration, ce n'est pas grave. Mais vouloir me protéger du soleil et je fais comme ça, même avec mes mains, je n'aurais pas le droit. Ça va vous faire un joli coup de soleil. Je ne sais pas les autres, moi je suis rentré avec un bon coup de soleil pendant plusieurs jours, ma peau, elle peut les... Toi aussi ? Parce que nous, on a rasé, c'est pour ça que je... J'ai envie de garder ses cheveux. Est-ce que vous voulez que je remontre où ça va ? Qui veut tester ? Il y en a un qui veut se désigner ? Ayouf ! Avec Ayouf ! Si tout le monde l'utilise, comme ça, je t'en offre un autre. Ou pas, hein ? C'est dit, maintenant. Non. Peut-être. C'est enregistré, en plus. Ah ouais ? Oui, il y a des preuves, là. On peut couper. On peut couper, maintenant, cette partie-là pendant que chacun... ...